Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à la conférence de ce soir sur l'actualité du marxisme. Un spectre hante-t-il l'Europe ? D'abord je voulais nous excuser pour le petit retard par rapport à l'horaire. Comme vous le savez tous, les services publics en Belgique sont victimes de l'austérité. Donc il y a peu de trains en mauvais état qui arrivent souvent en retard. C'est ce qui explique notre retard. C'est une des questions qu'on pourra aussi probablement discuter ce soir avec nos deux intervenants. Donc David Piestiot et Jean-Christophe Defreng, qu'on vous présentera juste après. Moi je voulais, avant de commencer, vous présenter COMAC, l'organisation qui organise la conférence ici ce soir. COMAC c'est le mouvement étudiant du PTB, le parti du travail de Belgique que vous connaissez sans doute. Que vous avez sûrement vu Charles Michel traiter de sale communiste. Très énervé au Parlement. Alors COMAC c'est quoi ? C'est le mouvement étudiant du PTB, c'est le seul mouvement de jeunes politiques nationales en Belgique. Et c'est d'abord et surtout une plateforme qui cherche à offrir à tous les jeunes qui veulent lutter contre les injustices un moyen de le faire. Parce que souvent quand on est seul, on se sent impuissant alors qu'ensemble on peut avoir un impact. Alors quel impact me direz-vous ? Eh bien par exemple récemment, dans le cadre de la COP23, avec COMAC on a récolté plus de 2600 pétitions adressées à la ministre de l'Energie et du Climat, Marie-Christine Marguem, pour exiger une politique ambitieuse par rapport au climat à cette COP23, notamment avec la nationalisation du secteur de l'énergie. Puisqu'on voit qu'Electrabel malheureusement ne veut pas investir dans les énergies propres et continue à investir dans les énergies fossiles. Mais on n'a pas fait que récolter cette pétition qu'on a été apportée à Madame Marguem. On est aussi allé nous-mêmes à Beaune, là où il y avait la COP23, pour manifester, pour exiger un changement radical par rapport au climat, qu'on cesse de faire primer les intérêts des entreprises sur celui des gens et de la planète. Voilà. En un mot, c'est un petit peu ça notre philosophie avec COMAC, essayer de sensibiliser, de mobiliser, d'organiser les jeunes sur ce qu'ils considèrent comme des injustices. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose dans quoi vous vous retrouvez, n'hésitez pas à venir me trouver moi ou un autre membre de COMAC à la fin de la conférence, ou à passer à notre stand. Voilà. Sans plus attendre, comme on a déjà pris un petit peu de retard, je vais passer la parole à nos intervenants. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. C'est moi. Du coup, bonsoir tout le monde, je vais d'abord vite expliquer le cadre. Donc d'abord, on a, celles et ceux qui ont vu sur Facebook l'événement, on peut suivre qu'aujourd'hui on a publié les questions, donc on a préparé une série de questions pour nos intervenants, mais on voulait quand même laisser un espace entre une demi-heure et une heure suivant le retard qu'on aura pris, pour que vous puissiez leur poser aussi vos questions. Donc voilà, d'abord, on va poser toute une série de questions, Aurore et moi, et après, voilà, ce sera à votre tour d'en poser. Oui, très bien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec une première question à M. Defreigne. Le marxisme, alors qu'il semblait être enterré, en 2008, avec la crise financière, le capital de Marx est redevenu un best-seller. Comment expliquer ce retour d'une théorie économique élaborée au XIXe siècle pour comprendre et analyser une crise du XXIe siècle ? Et puisqu'on ne voulait pas mal les présenter nous-mêmes, on propose que chacun se présente en 30 secondes. Oui, voilà, moi, je suis professeur ici à l'UCL en économie. Et je suis aussi... Voilà, je fais partie d'un courant qui n'est pas celui du PTB, même si c'est un courant marxiste. Je fais partie d'un courant marxiste-trotskiste, donc c'est communiste révolutionnaire. C'est un courant qui considère globalement que les idées de Marx et de Engels sont toujours d'actualiser et qu'il faudra renverser le capitalisme par la voie révolutionnaire. Il faudra établir une société communiste. Mais c'est un courant qui, malgré qu'il était en faveur de la révolution de 1917 et des idées de Lénine et de Rosa Luxembourg, parce que c'était la possibilité de créer un État ouvrier, de renverser le capitalisme et de mettre fin à la première ère mondiale, c'était... Voilà, la tradition trotskiste a aussi lutté contre la mise en place d'une bureaucratie stalinienne qui s'est progressivement imposée en URSS, qui s'est aussi imposée après la révolution communiste chinoise. Et cette tradition trotskiste a lutté contre cette bureaucratie soviétique. Donc on n'a pas exactement les mêmes opinions que le PTB là-dessus, que d'autres organisations, que d'autres courants. Et ici, donc, on m'a demandé de venir intervenir comme professeur d'économie. Mais voilà, pour que les choses soient claires, c'est de ce courant que moi, je me réclame, qui est donc un courant qui reste, qui considère quand même que le capitalisme doit être dépassé par une révolution de travailleurs contrôlée par les travailleurs pour faire une société communiste, comme Marx et Engels l'appelaient dans le manifeste du Parti communiste. Si David veut se présenter, peut-être. Oui, bonjour. D'abord, merci pour l'invitation. Et je pense que ce sera un débat très intéressant sur l'actualité du marxisme. Alors je me présente. Je m'appelle David Pestiot. Je suis vice-président du PTB. Je suis le PTB, qui est un parti marxiste, comme vous le savez, et qui est assez connu aujourd'hui. Et je suis aussi responsable du service d'études de ce parti. Et voilà. On expliquera un peu notre compréhension du marxisme lors du débat. Je pense que ce sera clair. Merci. Alors comment expliquer quelque part le retour, le renouveau un peu du marxisme suite à la crise de 2008 ? D'abord, l'analyse de Marx et Engels dans le manifeste, l'analyse de Marx dans le capital, elle reste d'actualité. Le capitalisme, c'est un système qui a plusieurs siècles. Et la critique de Marx n'a que 150 ans de ce point de vue-là. Donc elle est relativement récente par rapport à l'existence du système. En fait, le marxisme, ça a été le premier courant qui a analysé la dynamique du capitalisme et qui a montré à la fois le côté révolutionnaire du capitalisme par rapport à ce qu'était la société féodale. Une société où une aristocratie parasitaire, par son comportement, empêchait le développement de l'économie, des forces productives. avait aussi un obscurantisme religieux qui empêchait le développement des sciences, qui faisait de la ségrégation religieuse, comme les ghettos juifs, par exemple, et qui promouvait des idées obscurantistes religieuses. Et donc le capitalisme, à travers des processus révolutionnaires dans lesquels elle a renversé l'aristocratie, la révolution néerlandaise, la révolution anglaise au XVIIe siècle, la révolution française en 1789, eh bien la bourgeoisie, lorsqu'on a pris le pouvoir, elle a réussi à quelque part développer beaucoup plus vite l'économie que dans le système féodal. Seulement, le système capitaliste, c'est un système qui est basé sur la propriété privée des capitaux, des moyens de production. Et de ce fait-là, c'est un système où, en fait, il y a directement un rapport de force qui se fait entre, d'une part, les capitalistes qui contrôlent l'économie et les moyens de faire des richesses, et de l'autre part, la population qui n'a que sa force de travail à vendre pour survivre, et qui doit donc se vendre comme force de travail, c'est les salariés, c'est les travailleurs. Et ce rapport de force permet, depuis que le capitalisme s'est développé, à la classe capitaliste d'exploiter les salariés et d'en retirer du profit. Et c'est cette quête de profit qui est le moteur principal du capitalisme. Le capitalisme ne cherche pas à satisfaire la population ou à produire des choses utiles, mais à maximiser le profit des détenteurs de capitaux. Et c'est là qu'évidemment, c'est un système que Marx et Engels ont très vite dénoncé, parce que cette quête effrénée du profit, elle est source de crise, elle est source de guerre, dans le sens où le capitalisme a quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, à différence des systèmes féodaux ou des économies de chasse, pêche et cueillette qui ont existé pendant plus de 100 000 ans, au début de l'humanité, puis on a eu le néolithique et on a eu l'apparition des sociétés féodales, eh bien, dans ces sociétés traditionnelles qui ont existé avant la révolution industrielle et avant le capitalisme, le problème principal, c'était des catastrophes naturelles, des pénuries, des sécheresses, ça pouvait être des épidémies qui faisaient qu'il y avait des ruptures de nourriture et que les gens mouraient par millions. Dans le capitalisme, c'est le contraire qui se passe. Le capitalisme est le premier système où on crée trop de richesses et c'est la surproduction des richesses qui cause un problème au système. Il produit tellement de richesses qu'il n'arrive pas à vendre, et le capitalisme, ce qui l'intéresse, c'est de vendre les marchandises et d'en réaliser le profit. Lorsqu'il est en crise de surproduction, il doit détruire les richesses qu'il a faites. Il doit détruire des moyens de production, c'est-à-dire fermer des usines, licencier, amener la misère. Et lorsque ce genre de destruction matérielle, comme la suppression des usines et l'abandon et le pourrissement de stocks de nourriture et de richesses faites, eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsque ça ne suffit pas, le système va plus loin. C'est-à-dire qu'il envisage la guerre tout court pour détruire les surplus de production. Et c'est ce qui s'est passé pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, qui ont des racines profondément économiques et qui sont liées aux crises de surproduction du capitalisme. La crise de surproduction de 1929, elle a amené à la Deuxième Guerre mondiale. Et la crise de 2008 va amener à des contradictions, à du protectionnisme, qui vont peut-être amener à des conflits plus graves, notamment entre la Chine et les États-Unis. Et cette analyse des crises de surproduction capitaliste, elle est dans l'analyse de Marx et Engels. Et donc la crise de 2008 a simplement rappelé aux économistes non-marxistes, que les marxistes appelleront bourgeois, ceux qui défendent le capitalisme, que les crises de surproduction capitaliste sont régulières et qu'elles se reproduisent, et que leur côté destructeur est toujours là. Alors, une manière dont ce que Marx a aussi analysé, c'est que le capitalisme s'est mondialisé. Et le marxisme a prévu la mondialisation du capitalisme, puisqu'une des manières de sortir des crises de surproduction, c'est également d'étendre le système à d'autres sociétés. Donc quand il a eu la crise, par exemple, dès la fin du XIXe siècle, la Grande Dépression de 1873 à 1895, le capitalisme s'est sorti de cette crise par la colonisation, en appuyant en fait, en envahissant des pays, avec ce qu'on appelle la politique de la canonnière, c'est-à-dire qu'il est envoyé des troupes militaires pour ouvrir le marché chinois, pour ouvrir, pour coloniser l'Inde, pour coloniser l'Afrique, pour coloniser le Moyen-Orient, pour avoir des nouveaux marchés et exploiter des nouvelles populations. Et ces courses aux colonies qui ont eu lieu au début du XXe siècle ont amené en fait une course aux armements pour protéger ces colonies, et c'est l'origine de la Première Guerre mondiale. Donc le capitalisme s'est progressivement imposé à l'ensemble du monde, et c'était bien l'analyse de Karl Marx et de Engels, qui était déjà définie dans le Manifeste. Et aujourd'hui, ça reste quand même un outil qui permet de mieux prévoir cette dynamique du capitalisme que l'est la plupart des analystes bourgeois de l'économie capitaliste classique. Alors une chose aussi que le capitalisme, une évolution qu'avait prévue le courant marxiste, c'est finalement qu'il y a deux grandes classes sociales qui émergent dans le monde. C'est les salariés, ceux qui vendent leur force de travail, et les capitalistes. Les autres classes sociales ont progressivement été marginalisées. L'aristocratie a été soumise à la logique du capital, donc soit les aristocrates sont devenus des bourgeois, soit ils ont perdu leur terre, ils sont même devenus des salariés comme les autres. Les artisans ont été détruits par les machines et la robotisation et sont devenus des ouvriers en se déqualifiant. Et les paysans sont progressivement éliminés par la mécanisation de l'agriculture et transformés en salariés agricoles. Alors c'est quand même quelque chose d'assez frappant, c'est que pendant des années, et on continue à le dire aujourd'hui, il n'y a plus de classe ouvrière, il n'y a plus de travailleurs, c'était le passé, c'était le début du siècle, avec les grands trucs ouvrières. Maintenant, on est dans une société post-industrielle, il n'y a plus d'ouvriers. Bon, évidemment, c'est complètement faux du point de vue des chiffres, parce que la classe ouvrière, d'abord, elle reste majoritaire dans les pays riches, et ça fait déjà un siècle que c'est le cas. Mais aujourd'hui, au niveau de la planète, il n'y a jamais eu autant d'ouvriers. Aujourd'hui, en Chine, il y a plus d'ouvriers que de paysans. Il y a 50 ans, en Chine, il y avait 3% d'ouvriers dans la population chinoise. Aujourd'hui, il y a plus d'ouvriers en Inde que de paysans. Et si vous regardez le Brésil, l'Indonésie, la classe ouvrière, le salariat, ne s'est imposé que ces 20 ou 30 dernières années. Avant, c'était des communautés essentiellement paysannes. Il a fallu l'industrialisation capitaliste de ces différentes parties du tiers-monde pour que le système du salariat se généralise. Et donc la confrontation entre les travailleurs et les capitalistes au niveau mondial, elle n'a jamais été autant d'actualité et elle n'a jamais été aussi présente que maintenant. En plus, la classe des travailleurs internationaux qui existe dans tous les pays, elle est internationale. Elle n'est plus seulement nationale. Elle a beaucoup plus de contacts même qu'au XIXe siècle. On a des travailleurs immigrés partout. Je ne sais pas qui en Belgique pourrait vraiment faire la part des travailleurs d'origine roumaine, italienne, maghrébine, turque. On voit que des travailleurs chinois vont aux États-Unis. Des travailleurs d'entreprises capitalistes de Volkswagen sont envoyés au Brésil pour former d'autres travailleurs au Brésil ou en Hongrie, ce qui fait qu'il y a des contacts de travailleurs qui sont beaucoup plus importants. Et la mondialisation capitaliste crée des liens entre les différents travailleurs du monde entier, ce qui va poser un vrai problème de stabilité au système, puisqu'aujourd'hui, des diffusions de troubles politiques ou des révoltes qui auront lieu dans la classe ouvrière seront connues de l'ensemble de la classe ouvrière du niveau mondial, beaucoup plus encore qu'au XIXe siècle, lorsqu'à l'époque où Marx écrit le manifeste du Parti communiste, moins de 5% de la population mondiale sont des salariés. Les autres sont essentiellement des paysans, des artisans. Aujourd'hui, la majorité de la population mondiale, ce sont des salariés, et c'est très récent. Ça ne date que d'une vingtaine d'années. Alors le marxisme a aussi anticipé le mode de consommation individualiste. Il a montré que progressivement, la marchandisation de la société, la volonté de vendre, allait pousser le capitalisme à faire placer l'argent au-delà de toute valeur. Et ça, c'est quand même quelque chose que vous trouvez déjà dans le manifeste du Parti communiste, toute cette culture où l'argent remplace les valeurs familiales, les valeurs religieuses, les valeurs politiques. Et on le voit avec le comportement de politiciens comme Sarkozy ou Barroso, qui terminent finalement à Goldman Sachs leur carrière après avoir dit qu'ils servaient l'Europe. On voit visiblement cette culture de l'argent qui se développe un petit peu partout. Mais c'était déjà annoncé bien longtemps dans les écrits de Marx. Et puis, Marx et le courant marxiste, Lénine aussi, Rosa Luxembourg, ont bien analysé la concentration du capital. C'est-à-dire qu'on est dans une économie qui est de moins en moins une économie de marché, mais une économie de monopole où les groupes se renforcent, se rachètent les uns les autres. Et ça pose deux problèmes. D'abord, le monopole empêche la diffusion de la technologie et de la science. Et on voit aujourd'hui comment des firmes comme Microsoft ou des firmes pharmaceutiques empêchent la diffusion de sciences qui seraient utiles en Afrique, dans les pays du Tiers-Monde, pour maximiser leurs profits. Elles font des brevets sur la propriété intellectuelle, privant ainsi l'humanité de grands développements scientifiques qui pourraient résoudre des maux. Ensuite, évidemment, du point de vue politique, cette concentration industrielle crée de plus en plus de richesses et de pouvoirs, de contrôle de médias, de capacité d'influencer ou de payer des campagnes électorales pour faire placer les candidats dans les gouvernements qu'ils veulent. Et on assiste à une société où il y a de moins en moins de contrôle de ce capital de plus en plus puissant. Donc on est bien loin de la petite économie, des petites PME qui se font concurrence. Non, on est avec des grands géants comme Microsoft, comme GSK, comme Pfizer, qui sont des grandes multinationales comme Goldman Sachs, comme la Deutsche Bank, comme Solvay, qui n'ont absolument pas des comportements justement très innovateurs, mais plutôt de garder des positions de monopole. Alors l'analyse marxiste de ce point de vue-là, je pense qu'elle résiste autant parce que c'est quand même la meilleure pour prévoir les problèmes que pose le capitalisme et pour montrer que ces contradictions ne peuvent pas être résolues dans le capitalisme. Et c'est une analyse beaucoup plus réaliste que celle qu'on enseigne généralement dans des modèles abstraits qu'on enseigne dans les facultés d'économie, qui en fait ne se basent pas sur une analyse spécialement historique, mais sur un consommateur abstrait ou un producteur abstrait qui devrait faire des arbitrages, ce qui relève plus pour moi de la philo ou de la métaphysique que de la vraie analyse historique. Alors Marx a aussi montré que le capitalisme, il ne s'effondra pas tout seul, que ce ne sont pas ces contradictions qui l'enterront, mais que c'est justement la classe des travailleurs qui va l'enterrer parce qu'elle a un intérêt à détruire le capitalisme pour mieux prendre en main le contrôle de l'économie pour satisfaire à ses besoins. De même que la fédalité ne s'est pas effondrée toute seule malgré ces contradictions, elle a été renversée par des processus révolutionnaires comme la révolution anglaise ou la révolution française, eh bien il faudra un processus révolutionnaire des travailleurs pour renverser le capitalisme et prendre l'appareil d'État pour organiser une économie planifiée en fonction de l'intérêt des salariés. C'est ce que Marx avait annoncé. Et on ne voit aujourd'hui, de toute façon, aucune solution à l'amélioration de la société sous le capitalisme et la crise de 2008 l'a encore rappelée. Voilà pourquoi je pense que ça reste actuel. Merci beaucoup. Je vais faire une précision. C'est ma faute parce que je ne l'avais pas faite. Pour que la salle puisse intervenir et poser quand même ses questions, parce que le but c'est que ce soit aussi interactif, il faudrait essayer de respecter un certain temps de... On vous donnera pour question... C'est ça. Prochaine fois, on te le dit. Ici, je ne l'avais pas prévu, donc je ne serais pas juste de te couper, mais voilà. Essayer de respecter ça. Alors, après cet exposé extrêmement dense, extrêmement condensé du professeur Defreignes, je ne ferai que quelques petits commentaires en plus. La première, c'est que je pense que, et c'est un élément extrêmement important, le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, et peut-être que dans la petite Belgique, on n'a pas cette perception, le capitalisme est un système extrêmement déséquilibré et qui a plus de périodes de crise que de périodes de stabilité. Si vous voyez l'analyse de Marx à partir de la sortie de son livre 1867, Le Capital, dont on fête les 150 ans cette année, on voit qu'on a eu plusieurs grandes crises. 1873, 1896, c'est une très grande crise qui dure 20 ans. On a eu après, et qui finalement aboutit à la Première Guerre mondiale, c'est la première étape de ce qu'on va appeler la mondialisation capitaliste. Et puis on aura la crise de 1929, dont a parlé Jean-Christophe Defreignes. Et puis on a eu la crise de 1973, et puis on a la crise de 2008. Tout ça pour dire que... Et là, on parle des crises mondiales. On ne parle pas des crises qui vont toucher des pays, des régions. On a eu la crise de la dette en Amérique latine dans les années 80. On a eu la crise asiatique dans les années 90. Tout ça pour vous dire que l'idée qu'on est en train de nous inculquer, c'est-à-dire que nous avons un système qui est toujours là, qui est bon, qui est bon pour tout le monde, qui va durer. Il n'y a pas d'autre alternative que ça. C'est un système qui est fondamentalement en crise et qui ne marche pas. Donc le capitalisme, c'est 8 millions... Aujourd'hui, le capitalisme domine une grande partie de la planète. C'est 8 millions de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau. C'est 8 millions de gens qui meurent parce qu'ils meurent de faim, alors qu'il est possible, avec les techniques actuelles de fournir à l'humanité deux fois ce qu'elle devrait avoir pour nourrir la planète. Et pratiquement 4 millions de gens meurent chaque année par le fait qu'on ne guérit pas des maladies qui sont parfaitement guérissables. Ils n'ont pas les médicaments. Donc on a 20 millions de gens qui meurent chaque année par le fait qu'un système n'arrive pas à résoudre des problèmes élémentaires avec lesquels il y a des technologies qui sont disponibles. Il y a un certain nombre d'instruments. Et donc comme l'a expliqué Jean-Christophe Defreignes, le capitalisme est guidé par cette logique de profit. Et donc ce qui est remarquable dans ce qui s'est passé en 2008, c'est qu'en fait, à la chute du mur de Berlin, certains sont... Enfin la plupart des gens dans cette salle sont nés après la chute ou quasiment à ce moment-là. On nous a dit à ce moment-là c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Il n'y a pas d'autre alternative que le capitalisme. Et il a fallu... Et donc c'est un fameux professeur qui s'appelle Fukuyama qui l'a dit à ce moment-là. Et il n'a pas fallu 17 ans avant que le capitalisme tombe de nouveau dans une crise majeure. et ça c'est la raison pour laquelle on est retourné, on s'est réintéressé, pas seulement les marxistes mais les autres aussi, à la théorie de Marx. Ça c'est pour aussi vous dire que le marxisme c'est aussi le matérialisme historique. C'est-à-dire l'histoire est en mouvement. L'histoire est faite de contradictions. L'histoire change. Et vous qui avez vécu les dernières années, il y a des changements extrêmement rapides dans l'économie mondiale. Il y a des changements politiques extrêmement importants. Ça c'est le capitalisme tel que l'a vu Marx, c'est-à-dire un système anarchique dans sa production qui crée le chaos, qui crée la misère et qui crée les guerres. Ça c'est un premier élément qui me paraît très important. Le deuxième élément sur lequel je veux revenir, c'est qu'effectivement, comme l'a dit à la fin de l'intervention le professeur Defreignes, il y a une bataille aussi des idées autour du marxisme. Il y a une bataille des idées pour savoir qui va définir, comment on va définir la situation. Et ici, dans cette salle, dans cette université, dans les universités de ce pays, du monde, il y a un débat pour savoir comment analyser la crise actuelle et comment transformer le monde. Et aujourd'hui, il y a effectivement une couche extrêmement dominante d'économistes qui défendent les théories néoclassiques, qui défendent les théories néolibérales et qui, même après 2008, continuent à dire que leur système fonctionne bien. Et aujourd'hui, le but de cette conférence, c'est un petit peu aussi de vous stimuler, de stimuler votre réflexion pour qu'il y ait une autre école, une autre école économique qui se construise, une école qui s'oriente vers d'autres théories, notamment la théorie marxiste. parce que cette théorie offre effectivement une autre perspective, un, pour comprendre le monde, mais deux, pour le transformer. Ça me paraît très important. Et c'est une bataille où il faudra affronter toutes sortes d'idées les plus farfelues qu'on entend aujourd'hui. On continue à avoir des économistes qui défendent que le système tel qu'il est fonctionne, que malgré la crise, malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a d'un côté 8 milliards d'air qui possède autant que la moitié de l'humanité, que ce système fonctionne. Et donc, je veux terminer cette première partie de mon intervention en vous citant une revue tendance marxiste, Trends Tendance. C'est l'éditorial de ce matin. Et c'est un prototype pour moi de quelqu'un qui réfute la théorie marxiste en député du bon sens. Donc, je cite. Donc, il fait un numéro sur le PTB et il dit « Pointer du doigt le PTB ferait-il paradoxalement le jeu de ce parti ? Point d'interrogation. Conforterait-il la conviction de ses sympathisants que ce parti a de quoi réellement inquiéter les chefs d'entreprise et ceux qu'il appelle volontiers les nantis ? Si vous observez la société à travers la lunette de la lutte de classe, la réponse ne peut être que positive. Deux camps s'opposent et chacun se range dans le sien socialement déterminé. Mais, nous dit M. Christophe de Cavell, il faut dépasser la lecture binaire de la société et il faut enlever le terreau qui fait le succès d'un parti marxiste comme le PTB. Et il donne, dans son journal objectif, les dix commandements pour contrer le PTB. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous pouvez aller le voir. Je ne raconte pas des conneries. Donc, c'est les dix commandements. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces dix commandements, puisqu'on est dans une université d'inspiration catholique, on sait les commandements, mais c'est d'autres commandements. Le troisième commandement, c'est la lutte de classe, tu aboliras. Voilà le commandement qu'il donne. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a quelque chose qui est matériel, il y a des classes qui s'affrontent, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des travailleurs, il y a des capitalistes. C'est une réalité économique, c'est une réalité matérielle. Eh bien, on peut décréter qu'on va pouvoir l'abolir si, je cite le texte, si on rétablit la concertation. Voilà. Ça, c'est la manière de voir d'un certain nombre d'économistes dominants, de la pensée dominante, qui pensent qu'ils peuvent barrer la lutte de classe simplement en le décrétant. Eh bien, non. Si on va réétudier Marx, si on va se réapproprier ça, on verra que la lutte de classe, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui est là, qui se vit, qui se pratique. Elle se fait dans la pratique et elle se fait aussi ici à l'université dans le débat des idées. Merci. Merci, M. Bestiot. Vous avez un petit peu dépassé aussi, donc il faudra se limiter pour que le public ait le temps de poser ses questions tantôt. Alors, on va passer à une deuxième question. Est-ce que le marxisme peut aussi répondre à d'autres questions d'actualité ? En quoi les guerres, par exemple, ou le racisme ou encore la crise écologique sont liées à la lutte des classes ? M. Bestiot ? Oui. Alors, sur cette question, d'abord, on doit lever un... me semble quelque chose qui est régulièrement véhiculé. Ce serait que le marxisme serait une théorie déterministe, une théorie qui ne voit que l'économie comme base de tout. Donc, Marx a dit qu'il fallait d'abord chercher les... Il fallait d'abord étudier la base économique de la société, ce qu'il a appelé l'infrastructure. Mais il a aussi expliqué que sur cette infrastructure, il y avait une superstructure qui défendait ce système. Cette superstructure, c'est quoi ? C'est l'État, c'est le gouvernement, c'est l'armée, c'est l'administration, c'est l'Église, c'est les médias. Ça, c'est la superstructure. Et il y a une relation entre cette infrastructure et cette superstructure. Et donc, Marx a combattu l'idée que ces deux choses étaient séparées d'une part, et deuxièmement que ce qui déterminait les choses, c'était les idées. Il a d'abord dit qu'il faut partir de ce qui est matériel. Mais il n'a pas dit que les idées n'avaient pas d'influence sur la situation matérielle des gens. Et donc, le marxisme n'est pas simplement une théorie économique, c'est une théorie politique, c'est une théorie de la lutte des idées, c'est une théorie qui peut aborder beaucoup de choses différentes. Et donc, après ce préambule, pour répondre à la question, Jean-Christophe Defreign l'a abordé tout à l'heure, mais effectivement, les guerres ont une base matérielle, ont une base matérielle qui est liée justement au capitalisme. et le capitalisme est un système qui oppose, qui est basé sur le profit, qui amène la concurrence entre les entreprises, puis, on l'a dit, qui crée des monopoles et ces monopoles sont portés par des États, des États-nations. Donc, on sait que nos États, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne se sont formés et si on étudie l'analyse marxiste se sont formés pour créer un marché, un marché protégé d'abord et puis, aujourd'hui, on n'a plus ces États, on a même, enfin, on a quelque chose de plus large, on a des blocs économiques, on a l'Union européenne, on a les États-Unis, on a des zones de libre-échange, mais ce qui est important, c'est qu'on a ces blocs et ces blocs sont en concurrence. Le moteur du capitalisme, c'est le profit et pour avoir le profit, il faut prendre des parts de marché, il faut gagner des parts de marché sur les autres, il faut gagner pour que d'autres perdent et dans cette logique-là, il y a des conflits. Il y a des conflits entre les blocs économiques et on l'a vu avec la Première Guerre mondiale, on l'a vu et on le voit aujourd'hui entre l'opposition entre les différents blocs, entre l'Union européenne, entre les États-Unis, ça se voit parfois, mais on le voit très clairement aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Donc, des oppositions entre qui va dominer le monde, qui va être la première puissance, qui va pouvoir imposer ses vues économiques sur le monde. Et dans ce sens-là, Marx avance que l'origine des guerres se trouve justement dans le capitalisme, se trouve justement dans cette quête de profit. Je ne vais pas être plus long que ça parce que sinon, on va aborder, mais on va déborder. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui était la question du racisme, on l'a aussi abordé tout à l'heure, le capitalisme crée des classes antagoniques, d'un côté, la classe des travailleurs et puis la classe des capitalistes. Et c'est des classes qui s'internationalisent de plus en plus. On voit que l'exploitation, mais aussi les guerres, mais aussi les dégâts climatiques, provoque une immigration importante, provoque le fait que des gens doivent fuir une misère et essayer d'aller dans d'autres pays pour essayer de vendre leurs forces de travail, pour essayer de trouver un meilleur avenir et se faire, dans ces pays, exploiter. Et donc, il y a dans le racisme qui est véhiculé dans la société sous le capitalisme, un intérêt économique, parce qu'on le voit, les travailleurs d'origine immigrée ont souvent moins de droits et donc on peut utiliser dans la guerre concurrentielle entre travailleurs des gens qui ont moins de droits et qu'on peut payer. On le voit sur les chantiers, y compris à Louvain-la-Neuve, les chantiers de construction où on voit des travailleurs roumains ou des travailleurs bulgares ou des travailleurs portugais devoir travailler à 4 ou 5 euros de l'heure alors que leurs collègues belges doivent le faire, le font avec 10-15 euros de l'heure. Donc on voit que là, il y a une opposition qui est utilisée donc c'est un but économique. On crée du racisme pour pouvoir créer une différence entre travailleurs et pouvoir utiliser les uns contre les autres. Faire la concurrence dans le salaire pour permettre à ce que certains puissent dire vous devez baisser vos salaires parce que regardez, sinon d'autres sont là qui ont moins de droits que vous et qui pourront prendre votre place. Ça c'est un premier élément. Et puis il y a un argument idéologique et politique qui est utilisé par le capitalisme qui est celui de diviser la classe des travailleurs. C'est de l'opposer l'un à l'autre. C'est de créer des divisions entre eux. Et si vous avez eu l'occasion ou si vous aurez l'occasion peut-être de voir le film sur le jeune Marx, vous verrez que cette question est posée dès le début du marxisme. Dans le film sur le jeune Marx, on voit que Marx va chez son ami Engels qui est le fils d'un patron d'une entreprise textile à Manchester et il rencontre là des travailleurs irlandais et des travailleuses irlandaises d'ailleurs qui vivent et qui sont traités comme des sous-travailleurs à qui on donne des tâches encore plus basses que les autres, à qui on peut utiliser et permettre d'augmenter l'exploitation de tous les travailleurs en donnant des conditions pires encore. Donc ça, c'est un deuxième élément très important et peut-être que tout à l'heure, mais je vais raccourcir, il y aura aussi la question du climat. Le climat est aussi, et là, je vous le dirai en forme de boutade et je laisserai Jean-Christophe Defraine continuer sur ce sujet certainement, si vous n'êtes pas marxiste à cause de l'économie, si vous n'êtes pas marxiste à cause des problèmes démocratiques, vous devriez être marxiste pour les questions climatiques parce que sans une solution qui sort du capitalisme, on ne résoudra pas les questions climatiques. Merci. Moi, je vais là, je veux dire, appuyer un peu tout ce que David Pestu a dit parce qu'effectivement, la plupart de l'origine des guerres qu'on présente des fois comme des guerres ethniques ou des guerres religieuses a fondamentalement des racines économiques qui se sont à trouver dans la lutte de classe et l'organisation de la société. Vous savez, quand on parle des guerres de religion au XVIe siècle entre les protestants et les catholiques, on ne pense pas que tout le monde y croyait dans les classes dirigeantes puisque le roi de France soutenait les princes protestants contre son autre roi catholique d'Espagne, que Paris vaut bien une messe, comme l'a dit Henri IV, le protestant pour devenir roi de la France catholique. Mais Philippe II d'Espagne, qui n'était pas un marxiste, c'était le roi d'Espagne catholique, disait le protestantisme est le prétexte des humbles pour attaquer les privilèges des grandes, c'est-à-dire des aristocrates. Et lui voyait bien que le protestantisme c'était des classes sociales, les artisans et les marchands qui préféraient Calvin, qui disaient que le taux d'intérêt, ce n'était pas Dieu qui le déterminait, mais le risque, ce qui correspondait beaucoup plus à l'intérêt des marchands et des banquiers qu'à ceux de l'Église et des aristocrates qui empruntaient Calvin. C'est très économique, si vous lisez, par rapport aux bulles papales qui décrètent que plus de 10% d'intérêt s'est allé en enfer parce qu'on fait de l'usure. Donc, derrière les religieux, on se cache des intérêts économiques. De même, il y a des journalistes qui nous parlent toujours de conflits ethniques et notamment dans les génocides qui ont eu lieu au Burundi, au Rwanda. Ce ne sont pas des guerres qui sont ethniques. Il n'y a pas d'ethnie Hutu et Tutsi très bien faite. C'est d'ailleurs le colonialisme belge qui a renforcé ce caractère ethnique puisque c'est lui qui a créé une division pour mieux contrôler le Rwanda en mettant sur les cartes d'identité Hutu et Tutsi et en plaçant les Tutsis pour diriger la collecte d'impôts, ce qui permettait de payer moins de fonctionnaires coloniaux, mais ce qui a fait qu'entre les Tutsis et les Hutus, effectivement, des tensions sont apparues. L'antisémitisme qui a eu lieu dans toute l'Europe, parce que les aristocrates catholiques polonais allaient utiliser des juifs pour aller collecter les impôts en Ukraine et en Pologne auprès de populations qui, évidemment, voyaient une minorité ethnique le faire. Donc, si vous regardez l'origine de l'antisémitisme ou l'origine de la guerre au Rwanda ou les guerres de religion, en fait, ce sont des guerres de classes déguisées avec, en fait, la religion comme superstructure idéologique permettant de justifier des attaques. Alors, si vous prenez le Ku Klux Klan, vous savez comment c'est fait le Ku Klux Klan ? Vous savez, cette organisation raciste qui s'amusait à pendre les Noirs avec les barbecues, je ne rigole pas, ça se faisait, il y a des photos, et donc, qui a eu jusqu'à 5 millions de membres en 1921, quand même. Eh bien, le Ku Klux Klan est une organisation faite par des grands propriétaires terriens qui, à la fin de la guerre des sécessions, avaient un problème. Les Noirs étaient libérés, c'étaient leurs esclaves des champs de coton, et maintenant, les Noirs prenaient les terres avec des petits paysans blancs. Et alors, les grands propriétaires terriens américains étaient terrifiés que les petits fermiers blancs et que les anciens esclaves se mettent ensemble pour partager les terres, là, c'était le risque. Eh bien, le Ku Klux Klan a permis de dire, non, vous, les petits fermiers blancs, vous n'avez pas le même intérêt que les petits fermiers noirs, vous êtes des Blancs, et vous êtes supérieurs. Eh bien, le Ku Klux Klan est une organisation de grands propriétaires terriens pour diviser les petits fermiers noirs et blancs. C'est donc pas par hasard qu'elle apparaît non plus. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de lire parce qu'on est dans une période de crise et c'est un des meilleurs livres sur la crise de 1929. C'est Les raisins de la colère de John Steinbeck. C'est un grand classique de la littérature américaine. Et notamment, là, il montre comment, en fait, des gens d'Oklahoma qui, chassés par une catastrophe environnementale, mais aussi par les banques qui leur refusent de faire des prêts, ces petits fermiers perdent leur terre et sont obligés de se transformer en salariés en allant cultiver dans les fermes de Californie où on a besoin pour la collecte de fruits de travailleurs. Eh bien, en fait, ces gens qui viennent d'Oklahoma, qui sont protestants, qui sont blancs, eh bien, la bourgeoisie californienne qui voit cette masse de pauvres arriver, eh bien, dit qu'ils sont paresseux, voleurs, pauvres, et les traitent de sales au qui. Et là, on se voit que ce n'est pas une question d'être maghrébin, que ce n'est pas une question d'être musulman ou d'être juif ou d'être... C'est une question de classe sociale. Et le racisme a un fondement de classe sociale qui est très fort quand on analyse précisément les conditions sociales dans lesquelles il se développe. Voilà. Merci. Merci, messieurs. Mais tout de même, la crise climatique n'a pas été abordée par Marx. En quoi le capitalisme a quelque chose à voir là-dedans ? Ne manque-t-il pas au marxisme une dimension écologique ? Alors, bon, Marx, d'abord, il est quand même préoccupé par les questions environnementales et les questions de santé publique. Quand on lit le manifeste, quand on lit le capital, c'est très clair. Il y a plein d'enquêtes sur la pollution, sur la manière dont elle affecte les gens. Il parle des usines de soufre, de cigarettes, d'allumettes dans lesquelles l'espérance de vie des ouvrières est 19 ans à cause des substances que les gens doivent respirer. Marx parle aussi dans le capital de l'épuissement des sols. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce n'est pas une chose dont les marxistes ne soient pas au courant. Du point de vue du réchauffement climatique, le réchauffement climatique, il apparaît dans les années 1950. C'est à partir de ce moment-là qu'on le mesure puisque c'est là où l'industrialisation a été tellement massive au niveau mondial que ça a commencé à avoir un effet sur la planète. Donc, Marx étant mort à la fin du XIXe siècle, il n'a pas pu parler du réchauffement climatique. Cependant, ce qui est quand même clair, c'est que le problème du réchauffement climatique, on voit bien que le système capitaliste est incapable d'y résoudre. Il est incapable de le résoudre parce que fondamentalement, il veut vendre le maximum de marchandises possibles. Alors, il va essayer de vous vendre des marchandises un peu plus vertes. Par exemple, la voiture électrique. Mais on se rend compte que la voiture électrique pollue énormément et que ce qu'il faudrait, c'est des transports en commun, par exemple. Mais ça, ça vend moins et on fait moins de profit. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle des tramways de Los Angeles. Vous connaissez les tramways de Los Angeles ? Ça marchait très bien dans les années 30-40. Et puis, les firmes de l'automobile et du pétrole ont racheté les compagnies de tramways. Elles ont sous-investi. Et puis, elles ont payé les campagnes de politiciens qui étaient pour mettre les autoroutes dans Los Angeles. Et puis ensuite, les tramways ne marchant pas et les autoroutes rentrant dans le centre-ville, tout le monde a acheté des voitures et aujourd'hui, on passe trois heures en moyenne dans sa voiture à Los Angeles. Au lieu d'avoir des bons transports en commun, tout le monde passe trois heures dans les embouteillages tous les jours à Los Angeles. Et ça va évidemment créer énormément de pollution comme on le voit ici. Alors, le vrai problème, ce n'est pas seulement de dénoncer les méfaits écologiques comme le dieselgate, les pollutions atmosphériques, le réchauffement climatique. C'est de comprendre qu'il faudra une économie planifiée qui ne cherche pas le profit à court terme mais qui cherche à organiser rationnellement l'économie pour répondre aux besoins de la population et qu'il faudra donc contrôler la production pour le faire parce qu'aujourd'hui, plein d'écologistes vous disent « Ah, mais consommer bio, aller à vélo, au travail. » Ça, j'adore. Parce que quand même si vous êtes à 70 km et que vous devez être à 5h15 du matin à votre équipe d'usine, je ne sais pas comment vous le faites. Vous ne le faites pas avec les bus des techs et faire 70 km à vélo après 8 heures de travail, je ne sais pas comment vous le faites non plus. Donc, en pratique, quand même, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas des transports en commun qui sont suffisamment développés parce que l'État ne développe pas assez ça parce qu'il laisse l'automobile et qui fait des... Et c'est ça, le problème principal, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait organiser l'économie de manière plus propre, plus soutenable, sans baisser notre niveau de vie, sans se flageller en disant « c'est de ma faute si je ne consomme pas bio » ou quoi, simplement contrôler la manière dont la production est faite. Et ça, ça doit être la population qui l'organise selon ses besoins collectifs et pas la logique de firmes de profit. Il est incroyable que les firmes comme Volkswagen ou Renault puissent elles-mêmes contrôler leur niveau de pollution et que l'État leur fasse confiance. C'est incroyable que les patrons de Volkswagen ne soient pas encore en prison pour les mensonges qu'ils ont fait passer à la population qui tuent des gens. Et là, c'est pas les think tanks qui montrent combien de centaines de personnes vont mourir à cause de la pollution liée au diesel polluant du groupe Volkswagen ou du groupe Renault parce qu'on apprend de plus en plus que tous les groupes ont fait à peu près la même chose. Eh bien, c'est ça le problème. On ne peut pas laisser à des gens qui ont une logique de profit à court terme une question aussi sensible que l'environnement. c'est une économie planifiée et de ce point de vue-là, on n'échappe pas à ce que préconisait Marc, c'est-à-dire le contrôle collectif des moyens de production par les travailleurs d'une manière planifiée, organisée et visant aux intérêts à long terme de la population et pas aux intérêts à court terme de certains actionnaires un peu parasitaires. Voilà. J'ajouterais en tout cas quelques points. C'est que quand on voit, quand on dit que le marxisme n'aborde pas la question climatique, la question, c'est que le marxisme est une méthode aussi pour analyser des nouveaux problèmes. et la question, c'est de savoir est-ce que le marxisme offre une analyse ou un cadre d'analyse qui nous permet d'appréhender la question du réchauffement climatique et on peut aborder beaucoup d'autres questions qui n'ont pas été abordées par Marx. La bombe nucléaire, ça n'existait pas du temps de Marx. La perspective que l'humanité soit détruite par une bombe nucléaire n'était évidemment pas encore abordée du temps de Marx. Mais la question, c'est de savoir avec quelle méthode on aborde un certain nombre de nouveaux problèmes. Et la question du réchauffement climatique bute en tout cas, comme on l'a dit, avec la logique de profit. Je vais vous donner quelques chiffres qui peuvent expliquer ce qu'on est devant maintenant un réchauffement climatique et on sait qu'on ne peut pas, si on continue à produire comme on produit aujourd'hui, d'ici 10 ans, on aura épuisé le stock qu'on a et on passera plus que probablement au-dessus du réchauffement, au-dessus de 1,5 degré et donc ça amènera des grands changements, des grands bouleversements climatiques. Donc il faut réduire, on estime qu'il faut réduire de 8 à 10% la production de CO2 par an. Par an. Or aujourd'hui, on est dans un petit 1% par an. C'est-à-dire qu'on fait 8 fois moins que l'effort ou 10 fois moins que l'effort qu'il faudrait faire pour arriver à ça. Et la raison, elle est simple. C'est qu'il y a des intérêts économiques qui sont derrière le fait qu'on produit autant de CO2. C'est pas une question technologique. Il y a des questions. On peut résoudre en grande partie les questions liées aux questions climatiques avec une transition écologique au niveau de l'énergie, avec des transports en commun, avec une autre manière d'envisager le logement, etc. Mais la question, c'est pourquoi on ne le fait pas ? Eh bien, je vais vous le dire. Quand on a des firmes énergétiques qui sont assises sur la poule aux odeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne doivent, si on veut empêcher qu'il y ait un dérèglement climatique majeur, il faut qu'un tiers des réserves pétrolières, deux tiers des réserves de charbon restent dans le sol. Or, pour un capitaliste, un tiers de réserves pétrolières, deux tiers de réserves de charbon, c'est vraiment beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup de profit. Donc, vous ne pouvez arrêter ça que si vous reprenez possession du secteur énergétique, que c'est la collectivité qui se réapproprie du secteur énergétique. Si vous ne faites pas ça, vous allez le laisser dans les mains de multinationales qui n'ont que des dollars ou des euros dans leur tête et qui se disent mais tout ce charbon et tout ce pétrole, si on l'envoyait, si on le vendait, on pourrait faire un profit considérable. Donc, c'est une question, comme quand je disais, si vous n'êtes pas convaincu ni par l'économie ni par les questions de guerre, il faut être marxiste pour résoudre la question climatique. Oui, il faut laisser beaucoup de choses dans le sol. Le pétrole, le charbon, le gaz. Et pour faire ça, il faut empêcher que des firmes énergétiques utilisent ces énergies fossiles et s'orientent et obligent la société à s'orienter vers des énergies qui ne produisent peu ou pas de CO2. Et ça, c'est une question fondamentale. Deuxième élément qui est très important, aujourd'hui, 45% des émissions de CO2 sont faites par des firmes, par des grandes entreprises. Or, aujourd'hui, la manière dont on contrôle leurs émissions, on les incite, si vous voulez, à diminuer leurs émissions de CO2, c'est un marché qui s'appelle le marché des émissions de CO2. Ça s'appelle ETS. ETS. Ça fait 12 ans qu'on a instauré ce marché. Ça n'a pas amené à une diminution drastique des émissions de CO2. Au contraire. On a réussi, même là-dedans, à en faire une bulle spéculative, à un marché où on s'échange du CO2, où on rachète du CO2, où on le vend. On a vu ArcelorMittal gagner de l'argent sur le dos de la région Wallonne. Vous vous rendez compte ? Grâce à ce marché, alors que ce sont des grands pollueurs. Ça veut dire que si vous ne reprenez pas, si vous n'enlevez pas le marché, si vous ne reprenez pas le contrôle de pan entier de l'économie, vous n'allez pas résoudre la question du climat. Vous allez devoir le résoudre. On va devoir interrompre, il faut qu'on continue. Je vais passer à la prochaine question. Piketty, Krugman, Stiglitz, De Grau, tous ses économistes font des critiques très dures sur le capitalisme. Pourtant, ils disent tous que le capitalisme est réformable si on prend des mesures fortes. Piketty, par exemple, propose un impôt sur les fortunes. Paul De Grau, lui, parle d'une politique de hausse des salaires pour relancer l'économie. Est-ce que vous défendez la même chose avec le PTB ? Êtes-vous d'accord avec le fait qu'on puisse réformer le capitalisme ? Donc je pense que c'est important de voir qu'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure, qu'il y a une domination des économistes néoclassiques, néolibéraux qui imposent leur pensée dans la plupart des universités dans le monde. Alors, quand on entend des économistes comme Stilglitz, pardon, Piketty, De Grau, qui apportent une critique, évidemment, on est content. On est content parce qu'ils pointent un certain nombre de dérives du néolibéralisme. Ils vont pointer par Piketty la question qu'il y a un accroissement colossal des fortunes dans le pourcent le plus riche. On va voir chez De Grau la critique du fait qu'on a modéré les salaires et que ça a entraîné et ça a aggravé la crise. Donc, on peut se retrouver sur un certain nombre de constats chez ces économistes. Et dans ce sens-là, ils forment une certaine opposition par rapport à des économistes néolibéraux. Et donc, on peut partager un certain nombre de choses qui sont importantes. Ils vont aussi dénoncer la financiarisation le fait qu'il y a une spéculation extrêmement forte et que le capitalisme aujourd'hui est un capitalisme de plus en plus parasitaire. C'est-à-dire que de moins en moins de choses se font dans la production, dans l'économie réelle et de plus en plus on investit son argent dans des formes parasitaires dans la bourse, dans des rachats, dans des fusions, mais pas dans l'économie réelle. Donc, sur tout ça, on peut être d'accord. Là où on a plus de critiques et là où on n'est vraiment pas d'accord, c'est qu'ils pensent effectivement que le problème est un excès, qu'il y a eu un excès, il y a eu des excès, on a trop été dans la spéculation, on a trop pu, on a trop créé d'inégalités et qu'il est possible de réformer le capitalisme. C'est-à-dire que les lois dont on a parlé tout à l'heure, des lois qui créent les inégalités, des lois qui créent la guerre, des lois qui amènent à ces crises et ces chaos, qu'il est possible, en modifiant un certain nombre de paramètres, de revenir à une situation où on aurait un capitalisme, ce qu'ils appellent un capitalisme régulé, un capitalisme à visage humain. Et là, nous ne sommes pas d'accord avec cette analyse. Nous ne sommes pas d'accord avec cette analyse parce qu'elle se trompe selon nous sur deux aspects essentiels. Un, elle nie le fait que le capitalisme crée de manière inhérente des crises, que ce soit avec le modèle néolibéral mais aussi avec le modèle keynésien. Donc, entre 1945 et 1973, ce qui a dominé dans l'économie mondiale, c'est un modèle, ce sont des modèles économiques qui étaient plutôt keynésiens, c'est-à-dire un investissement public important dans un système capitaliste. Ça n'a absolument pas prévenu la crise de 1973, au contraire, ça a été même à la base de cette crise de 1973. Et l'offensive néolibérale qui a succédé dans les années 80 est liée directement à la faillite, si on veut, du keynésianisme à ce moment-là. Donc ça, c'est un élément très important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'économistes, mais aussi d'hommes politiques, par exemple, M. Di Roupo, qui va tenir un congrès du chantier des idées pour le tournant, le fameux tournant à gauche du Parti socialiste ce dimanche, dit qu'il faut revenir à la situation des Trente Glorieuses, donc entre 1945 et 1975, où nous avons réussi à réduire les inégalités. Et donc, on est en train de vendre une période, comme je l'ai dit tout à l'heure, particulière de l'époque du capitalisme. Particulière parce que, quand on analyse, elle se limite à la question de l'Europe. Particulière parce qu'on a effectivement, pendant un certain moment, une diminution des inégalités, mais on n'explique pas pourquoi il y a cette diminution d'inégalités. Il y a diminution de cette inégalité, un, parce qu'il y a un mouvement ouvrier important, il y a beaucoup de grèves, il y a beaucoup de manifestations, il y a des syndicats qui sont développés dans beaucoup de pays occidentaux, et deuxièmement, surtout, il y a la peur d'un autre système, il y a le système soviétique, il y a le fait qu'il y a un autre système qui est là, et que donc, par rapport à ce système, dont on peut faire toutes les critiques, certainement, il présente une alternative, et quand il y a une alternative, le capitalisme a peur et il recule, et pour préserver l'essentiel, il va céder à un certain nombre de choses. Il va, par exemple, céder, faire la concession de la création d'une sécurité sociale, et on le voit que dès que l'Union soviétique tombe en 1989, on voit directement une offensive gigantesque pour détruire la sécurité sociale. On voit une offensive gigantesque pour s'attaquer aux services publics. Ce que je veux dire par là, c'est que les sociodémocrates ou les économistes comme Piketty qui défendent le modèle de revenir aux 30 glorieuses, ils devraient se demander pourquoi il y a eu ces 30 glorieuses. Mais elles ont existé pas à cause des sociodémocrates, mais parce qu'il y avait un autre système. Et donc, ils devraient aussi se demander pourquoi il y a eu cet autre système. Et c'est pour ça qu'on retourne de nouveau à la question du marxisme et à la question d'avoir une perspective d'un autre type de société. Et ça, c'est pour nous très important de, à la fois, défendre cette perspective d'un autre type de société, c'est-à-dire le socialisme, ce que nous avons appelé dans notre congrès de la solidarité le socialisme 2.0, donc en vente dans les bonnes librairies, dehors, donc. Mais, donc ça, c'est un point très important parce que on pense qu'on doit changer les rapports de propriété dans la société, donc on doit arrêter qu'une infime minorité possède la plupart des richesses et des moyens de production dans cette société, d'un côté, et de l'autre, on pense qu'il faut effectivement une économie planifiée et pas une économie qui laisse le marché guider et créer ce qu'on a appelé tout à l'heure les crises et le chaos. Ça, c'est d'un côté, c'est notre perspective de société qui est très importante. Et deuxièmement, contrairement à Piketty et à Stilglitz et d'autres, nous ne pensons pas qu'on peut raisonner des capitalistes. Nous ne pensons pas qu'on peut faire une concertation avec des capitalistes. Nous ne pensons pas qu'ils vont donner concédés parce qu'on va leur avancer des arguments rationnels comme j'entends parfois. Vous devez réduire les inégalités sinon il y aura une explosion sociale. Non. Un capitaliste, il y a des lois et les lois, c'est la loi du profit maximum. Et avec ces lois, que ce soit Engie dans le domaine de l'énergie, que ce soit Renault dans le domaine des voitures ou que ce soit Goldman Sachs dans le domaine des banques, tous essayent de devenir le numéro un. Tous essayent d'avoir le plus grand profit. Et donc, on ne peut pas les raisonner, on peut arriver à obtenir des concessions seulement par un rapport de force, seulement par cette fameuse lutte de classe dont parle Trens qui permet, ce qu'explique Marx, d'arracher un certain nombre de concessions dans la période actuelle, que ce soit au niveau de la réduction du temps de travail, que ce soit au niveau des salaires. et donc, pour nous, il y a une articulation entre, d'un côté, se battre pour une autre société, un autre type de société, et d'autre part, se battre aussi directement pour les besoins des gens dans la société actuelle, mais sans illusion sur le fait qu'on va nous le donner parce qu'on va raisonner un certain nombre de capitalistes. Non, il faudra se battre, il faudra développer des mouvements sociaux importants. Ça, c'est un peu notre perspective en très, très bref. Peut-être qu'on pourra y revenir dans le débat plus en détail. Alors, je pense que pour les marxistes, il y a quand même une différence entre, justement, si on prend Piketty ou Mein Stiglitz de Gross, ça a été des économistes qui ont défendu le système, qui ont même conseillé des présidents des États-Unis. Marx, quand il écrivait, il s'adressait aux travailleurs et son but, ce n'était pas de considérer de convaincre des technocrates ou des capitalistes, c'était de convaincre les travailleurs de leur intérêt. Et ça fait une très grande différence entre ce type d'économistes et les autres. C'est-à-dire que ce ne sont pas des technocrates qui vont imposer un impôt des grandes fortunes ou des conditions de travail ou la sécurité sociale. C'est effectivement le rapport de force et les luttes des travailleurs qui vont le faire. Et effectivement, l'époque des Trente Glorieuses, elle provient, comme David l'a bien dit, elle provient du fait qu'il y a une peur d'une alternative révolutionnaire au capitalisme qui est le communisme depuis la révolution russe de 1917 et que c'est cette peur du rouge et cette peur des communistes qui fait adhérer en fait des gens comme Roosevelt, comme Keynes, comme Harry Dexter, White, qui met le système de Bretton Woods en place. Eh bien, tous ces systèmes qui vont contribuer à taxer le capital, à faire plus de redistribution, à mettre de la sécurité sociale, ça se fait parce qu'il y a une classe ouvrière dont une fraction d'entre elles est révolutionnaire, une fraction importante. Il y a un million de militants du Parti communiste français en 1950. Il y a des... Je veux dire, l'Union soviétique fait extrêmement peur au système capitaliste et la classe ouvrière va être relativement combative. Alors, le problème de ce capitalisme qui a été régulé pendant les Trente Glorieuses, c'est que, fondamentalement, il a créé toute une partie d'organisations de partis de gauche, d'organisations syndicales qui, finalement, ont dit qu'on peut co-gérer avec les capitalistes l'économie et les travailleurs vont en bénéficier. En partie, ça se faisait sur le dos du tiers-monde et des peuples plus exploités et plus colonisés. Mais ça a amené toute une partie des partis de gauche, du Parti communiste français, par exemple, ou italien, des partis socialistes, des redirections syndicales, à finalement croire qu'on pouvait co-gérer le capitalisme dans l'intérêt des travailleurs. Et puis, quand la crise est arrivée en 73, ces partis ont trahi les travailleurs. C'est-à-dire que, petit à petit, ils ont accepté les mesures libérales, entre guillemets, qui étaient en fait simplement les mesures pour rétablir le taux de profit. Ce n'est pas un choix économique politique de certains politiciens libéraux à la Thatcher. C'est une nécessité de remonter le taux de profit qui baissait dangereusement à cause, justement, des hausses de salaire. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, toute une partie de partis de gauche, de mouvements syndicaux, d'organisations, de directions syndicales, ont finalement accepté des concessions où les salaires ont baissé, le travail s'est précarisé, on a laissé passer la robotisation, on a joué les travailleurs d'un pays comme de l'autre, on est même arrivé à un certain protectionnisme social en disant qu'il y a du dumping social de pays ou d'autres. Et ça, eh bien, cette trahison des organisations syndicales, des organisations politiques de gauche, a finalement démoralisé une partie de la classe ouvrière. Et puis, effectivement, il y a eu la chute de l'URSS qui a été un dur choc dans lequel le capitalisme s'est enfondré pour dire « De toute façon, il n'y a pas d'autre système que le capitalisme, donc vous devez vous accepter ce système tel qu'il est. » Eh bien, depuis lors, le sort des travailleurs n'a cessé de baisser. Et cette rente glorieuse sont un peu un accident de l'histoire. Et ce rêve qu'on peut réguler le capitalisme, le capitalisme, tout ce qu'il cherche à faire, c'est son taux de profit. Vous savez, dès qu'on a fait le système pour réguler la finance internationale, les banques travaillaient déjà à faire des centres et des centres financiers offshore dans les îles Caïmans avec l'aide des gouvernements et avec la complicité de partis qui se disaient de gauche. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, je ne pense pas que Tibiquetti ou Stiglitz sont des gens qui vont changer les rapports de force. Je pense que ce qui va changer les rapports de force, c'est la mobilisation des travailleurs qui auront compris qu'à un moment donné, s'ils veulent empêcher cette dégradation continue du niveau de vie d'une partie de plus en plus importante de la population, depuis les années 2000, plus de 50 % des Américains voient leur salaire baisser. Dans tous les pays de l'OCDE, la part des salaires dans le PIB baisse et dans tous les pays de l'OCDE, la plupart des jobs qui ont été créés depuis 2008 sont des jobs précaires. C'est-à-dire, c'est des jobs qui ont moins d'un an de durée de vie. Ça, c'est la création des jobs, jobs, jobs de Michel ou de M. François Hollande ou de M. Nicolas Sarkozy parce que, quelle que soit la couleur, c'est la même logique. On précarise les contrats de travail et on dit qu'on diminue le chômage. Mais on fait des mini-jobs mal payés, comme en Allemagne, comme en France, comme aux États-Unis. Et c'est la même tendance dans tous les pays parce qu'il s'agit pour les capitalistes de faire payer la crise aux travailleurs en les exploitant plus. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se font des illusions qu'on peut être sauvé par des politiciens ou par des économistes de gauche ou des économistes même de droite comme Paul Krugman. Mais quand on regarde la réalité, c'est un petit peu grave. Les gens qui ont cru que Tsipras allait sauver de l'austérité, eh bien, qu'est-ce qui a fait Tsipras finalement ? Eh bien, il a trahi les électeurs qui lui faisaient confiance. C'est-à-dire, globalement, il a privatisé, il a changé les pensions. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il vient d'accepter d'acheter plusieurs avions américains au président Donald Trump. Il lui a même proposé de renforcer les bases militaires de l'OTAN en Grèce. C'est probablement sa manière de sortir de la crise. Mais ça montre qu'un politicien qui se disait de gauche mais qui n'attaquait pas fondament le capitalisme, eh bien, finalement, il cède et il cède sur toute la ligne. C'est-à-dire que si on doit qualifier maintenant la politique de Tsipras, on ne peut la qualifier que de droite. Voilà. Merci. Voilà. Alors, on vient d'aborder le marxisme comme façon d'analyser le capitalisme. Maintenant, on va plutôt se pencher sur une alternative au capitalisme, le socialisme. Margaret Thatcher, première ministre britannique dans les années 80, a largement répandu l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative au capitalisme et que toute tentative de construire un système différent serait vouée à l'échec et à plonger le pays dans le chaos. Plus récemment, le Premier ministre Charmichel a critiqué Raoul Hedebo au Parlement en disant, je cite, ouvrez les guillemets, nous ne vivons pas dans votre monde de communistes rétrogrades qui mènera à plus de pauvreté où la question de la qualité de l'emploi ne se posera plus puisqu'il n'y aura tout simplement plus d'emplois. Fermez les guillemets. On sait que le capitalisme est mauvais, mais est-ce que le socialisme ne sera pas pire ? Monsieur Defray. À l'époque de Marx, il y avait des économistes bourgeois qui diraient que la planification ne pourrait jamais marcher. L'URSS a montré que la planification peut marcher parce que c'est très amusant aujourd'hui. Tout le monde parle de l'échec de la planification soviétique. Moi, je suis prof d'économie. Ce n'est pas enseigné en économie. Je suis à peu près le seul professeur qui connaît l'histoire de l'Union soviétique d'un point de vue économique à l'UCL. C'est presque plus enseigné. Il y avait des vieux professeurs qui savaient le faire avant comme Jacques Gouverneur ou Jean-Philippe Pémence. Mais voilà, maintenant, on se contente de dire que ça n'a pas marché l'Union soviétique, mais on n'en sait rien. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé en Union soviétique, l'Union soviétique, qui était un pays en voie de développement, qui était un pays beaucoup plus arriéré de toute l'Europe, est un pays qui est devenu la deuxième puissance industrielle du monde. Et il est devenu la deuxième puissance industrielle du monde malgré la Première Guerre mondiale qui a détruit une grande partie de l'économie russe et qui a créé des famines majeures puisque la révolution se fait en 1917 consécutif à cette Première Guerre mondiale parce que la population meurt de faim. Une guerre civile qui a duré jusqu'en 1923. Et puis ensuite, vous avez une deuxième guerre mondiale qui a tué 25 millions de soviétiques, quand même, un homme sur trois en âge de travailler. et ça, c'est quand même une réalité économique qui a détruit 80% des usines sous contrôle de l'occupation allemande nazie, ce qui a fait un choc économique majeur. Elle a dû faire face à une course aux armements avec une puissance six fois plus avancée qu'elle du point de vue de la taille du PIB, les États-Unis. Lorsque les États-Unis dépensaient 6% de leur PIB en dépenses militaires pour simplement tenir le choc, l'URSS devait en dépenser 25% de son PIB. Alors, en plus, elle a réussi à résister cette planification soviétique à, je dirais, la montée en puissance d'une bureaucratie parasitaire qui s'est imposée à partir de la fin des années 1920 au début des années 1930 et qui a commencé à prendre le contrôle de la société en organisant des purges, des répressions sous l'époque de Staline, des cultes de la personnalité qui étaient assez irrationnels et, à mon avis, assez dévastateurs pour l'économie. On parle de centaines de milliers d'exécutions qui ont eu lieu dans les années 1936-1939, y compris de nombreux cadres d'ingénieurs, de personnels techniques, d'économistes qui ont été liquidés. Et malgré cela, l'économie soviétique a réussi à combattre le nazisme et à faire plus de tanks, à construire plus de production industrielle que l'Allemagne nazie. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on ne crée pas Zikhaï aujourd'hui et qu'on n'a pas une Allemagne nazie triomphante. Il ne faut quand même pas oublier que c'est cette planification soviétique qui a réussi à battre l'Allemagne qui était la deuxième puissance industrielle du monde à l'époque avant l'URSS et après les États-Unis. Alors, ça ne montre le potentiel que pourrait créer une économie planifiée parce que malgré tous ces problèmes, malgré les errements et les dégâts provoqués par la bureaucratie stalinienne des années 30-40, et bien l'économie soviétique a montré des vraies capacités de développement tout comme l'économie de Cuba. Et franchement, si je me posais... Vous vous êtes posé la question, vous aimeriez bien être pauvre à Haïti, au Guatemala ou à Cuba ? Parce qu'à Cuba, vous avez quand même, grâce à une économie planifiée, les services publics, la santé et moins de criminalité. Regardez bien si vous aviez envie d'être pauvre dans un pays capitaliste. bien au contraire, Cuba, avec 2 000 dollars par habitant, arrive à plus protéger sa population, par exemple, des catastrophes naturelles comme l'ouragan Katrina que la population américaine. Les Américains qui ont un PIB par habitant qui est 20 fois celui de Cuba, bien quand une catastrophe comme l'ouragan Katrina dévaste la ville de Nouvelle-Orléans, ils n'ont même pas de bus public pour évacuer les pauvres noirs. Et ça va tuer 1 000 personnes quand même. C'est de ça qu'on parle. Eh bien quand Katrina passe à Cuba, il ne tue pas 1 000 personnes. Et pourtant, Cuba est beaucoup plus pauvre, beaucoup moins développée, avec beaucoup moins de technologie que les États-Unis. Mais parce qu'il a une économie planifiée qui essaye de répondre à des besoins de population élémentaires et offrir des services publics de base, la population est mieux protégée que dans des pays comme Haïti ou même les États-Unis qui sont 10 fois plus riches. Parce qu'aux États-Unis, les pauvres, ça ne compte pas. Vous savez, quand le maire de la Nouvelle-Orléans a su que l'ouragan Katrina arrivait, et qu'on lui demandait ce que les pauvres qui n'avaient pas de voiture pouvaient faire vu qu'il n'y avait pas des vacations de bus publics, il a dit qu'ils peuvent monter sur le toit d'une maison et prier Dieu. Eh bien dans un État qui a un niveau technologique comme les États-Unis, c'est hallucinant qu'ils ne fassent pas mieux que Cuba. Eh bien pour moi, ça montre que si on ferait l'économie planifiée dans des pays avancés, développés technologiquement comme les États-Unis, on pourrait éviter les écueils de l'Union soviétique, on pourrait faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais effectivement, pour que ça marche, il faudra aussi que ce soit une planification qui sera organisée de manière démocratique sous le contrôle des travailleurs et qu'il n'y ait pas comme ce qu'on a vu en Chine ou en URSS, une bureaucratie privilégiée qui commence à prendre et décider pour la population et imposer de manière brutale des fois des collectivisations, alors qu'on peut le faire avec le soutien et la solidarité des travailleurs. Et ça, voilà, je pense que l'économie planifiée, c'est une vraie possibilité. Si on étudie l'histoire de l'Union soviétique, l'histoire de Cuba, on voit des vraies possibilités de réalisation. On peut voir les erreurs et les choses qui sont explicables par le côté arriéré de la Russie à l'époque. Et donc je pense d'ailleurs que la collectivisation et la planification de l'économie sera beaucoup moins douloureuse aujourd'hui parce qu'on dispose de moyens incompatiblement plus avancés technologiquement pour faire l'économie planifiée. On a meilleurs ordinateurs, on a beaucoup plus d'ingénieurs, on a une population plus avancée, plus urbaine et qui va être beaucoup plus facile à passer à la collectivisation. Pour la bonne et simple raison, c'est que la majorité de la population travaille pour des multinationales déjà capitalistes, qu'elle n'a pas de propriété et que donc elle ne va pas être vraiment opposée à ce que tout d'un coup son usine ou son entreprise ou sa banque passe sous contrôle public. Elle aura même une plus grande sûreté de l'emploi. Mais il faudra que la population dirige elle-même le processus, qu'elle dirige elle-même cette planification pour qu'elle soit plus démocratique et plus sous le contrôle des travailleurs comme on l'a connu dans le passé. Et puis, si vous voulez, c'est quand même une chose qui est assez évidente. Il est assez évident que le capitalisme est un système qui est très récent. Pendant 200 000 ans, l'homme, il a vécu de chasse, pêche et cueillette dans une société communiste, c'est une société où on partageait tous les biens et où il n'y avait pas de classe sociale. Donc il n'y a pas de nature humaine à ce que l'homme soit inégal ou exploite l'autre homme. Ce n'est pas vrai. Donc, en fait, cette division de classes et ces classes dominantes sont apparues avec l'agriculture et le néolithique. Et pendant de moins 8 000 jusqu'au 17e siècle, c'est le féodalisme qui a dominé la planète. Le capitalisme est apparu à partir du 17e, 18e et s'est imposé au 19e en Europe et seulement au 20e siècle dans le reste du monde. Vous croyez vraiment que c'est un système qui, sur 300 000 ans d'existence de l'humanité, va durer très longtemps avec le réchauffement de la planète, avec les contradictions qu'il a ? Je pense qu'à un moment donné, le système capitaliste a libéré des forces productives par rapport au féodalisme. Il a développé énormément la science, la technologie, l'industrie, mais qu'il est incapable de se maîtriser lui-même et que donc la planification, c'est la compréhension que l'humanité aura qu'il faudra organiser l'économie autrement, de manière plus rationnelle pour répondre aux besoins de l'humanité et de la planète pour leur rendre une croissance soutenable. Une planification ne veut pas dire qu'on est plus pauvre dans les pays riches. Ça veut simplement dire qu'on organise de manière plus rationnelle la production et qu'on libère la technologie, y compris vers les pays pauvres, ce qui élèvera très rapidement le niveau de vie des pays pauvres. Voilà, merci. Alors, j'ajouterai quelques éléments de réflexion. D'abord, on l'a dit, le capitalisme a mis 300 ans pour s'imposer. Et je crois qu'on ne peut pas juger de manière historique, parce que c'est ce qu'on dit maintenant, on dit, voilà, vous avez eu l'expérience du socialisme en Union soviétique qui a échoué. On a expliqué qu'en tout cas, on doit avoir un bilan beaucoup plus nuancé sur l'Union soviétique. Mais on pourrait dire, ben voilà, ça ne marche plus. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est terminé. Et je dirais que c'est exactement ce qu'on a dit aux gens qui ont essayé pour la première fois d'imposer le capitalisme en Italie au 15e, au 16e siècle. Ça a échoué. Ça a échoué. Ils ont essayé. Ça a échoué. Il y a eu en Grande-Bretagne aussi des tentatives pour passer au capitalisme avec Cromwell. Ça a en partie échoué. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on analyse de manière historique, on ne peut pas juger une expérience d'un autre système uniquement sur base d'une tentative qui a duré un siècle ou enfin quelques dizaines d'années dans une partie de l'humanité. Donc, pour nous, c'est très important. Et c'est pour ça que nous appelons notre modèle le socialisme 2.0 parce qu'il y a eu un socialisme 1.0 et comme dans un programme, on peut s'améliorer, on peut tirer des leçons d'un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Et il y a des erreurs qui sont des erreurs subjectives qui sont dues à l'expérience et à la manière dont les hommes et les femmes ont envisagé le socialisme à ce moment-là, mais aussi des erreurs... Il y a eu des situations objectives. On l'a dit, des pays qui étaient en général beaucoup plus arriérées économiquement, des situations où les développements technologiques étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire que le marxisme, le modèle d'une société socialiste qui part, un, du fait que la propriété privée, des grands moyens de production, donc des grands secteurs, l'énergie, les banques, etc., et le fait qu'on puisse avoir une économie qui n'est pas basée sur le profit, qui n'est pas guidée par la main visible du marché, mais par la main visible de la collectivité, c'est-à-dire la planification, si on voit ça, alors on a une possibilité d'envisager une société socialiste beaucoup plus encore qu'au XXe siècle. Il y a beaucoup plus de possibilités, de potentialités d'aller vers le socialisme encore, que ce n'était au XXe siècle. Et c'est non seulement possible, mais c'est nécessaire. On l'a expliqué tout le long de la soirée. Donc ça me paraît très important comme situation. Et enfin, je vous dirais simplement que tout changement de paradigme, parce qu'on parle d'un changement de paradigme au niveau économique, politique, c'est normal. Des tas de gens vont dire « Non, ça a toujours été comme ça, vous avez essayé, ça a échoué, etc. » On a dit ça à Copernic, on a dit ça à Galilée, on a dit ça à Newton en sciences, en physique. Et bien aussi, dans le domaine des sciences sociales, on est en train de dire à toute une série de gens qui essaient de remettre en cause un certain nombre de certitudes, de dogmes néolibéraux, on les traite d'hérétiques. Et donc moi, je vous appelle simplement après cette soirée à vous emparer de ce que vous avez de votre cerveau, de l'utiliser, d'aller dans la réflexion, de découvrir aussi d'autres manières de réfléchir et en particulier le marxisme parce que ça nous paraît très très important au niveau des étudiants, de la jeunesse, de s'emparer d'un autre outil que l'outil qui nous est donné et qui va nous laisser, qui veut nous laisser dans une société qui fondamentalement est condamnée par l'histoire et qui est le capitalisme. On va passer à la dernière question qui est peut-on contrôler et planifier la production maintenant à une si grande échelle ? Vous défendez une économie planifiée face à une économie de marché. Pourquoi, monsieur Defren? Bon, c'est quand même une appellation qu'on a plus en Europe qu'aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis, on est plus francs. On parle d'économie capitaliste plus que d'économie marché. quand on dit face à une économie de marché, il n'y a pas d'économie de marché de moins en moins. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans une économie de plus en plus de monopole, de concentration industrielle. Microsoft n'opère pas selon les règles du marché mais du monopole. Si vous regardez dont Apple organise sa production avec sa firme Foxconn pour faire produire par des ouvriers de moins de 16 ans, certaines fois, comme on vient de l'apprendre la semaine passée par la firme Foxconn, Apple n'est pas en train de faire une économie de marché. Il fait une économie planifiée privée. C'est-à-dire qu'il dit à Foxconn combien il doit produire, comment il doit produire et à ses différentes filières dans le monde, il organise la production à l'intérieur de la firme. Il n'y a pas donc de marché, il y a des décisions administratives bureaucratiques planifiées d'une firme privée. Un tiers du commerce mondial aujourd'hui, c'est du commerce intra-firme. Donc il n'y a pas de marché, c'est à l'intérieur de la firme. Une grande partie du commerce se retrouve en situation de monopole et cette part du commerce intra-firme et de monopole ne fait que croître depuis un siècle dans l'économie. C'est une tendance du capitalisme qui est un petit peu indépassable. Alors on devrait plus parler d'économie capitaliste, anarchique, chaotique, parce qu'elle est planifiée au niveau de la firme mais n'a pas d'ensemble. Et ces firmes ont de plus en plus de poids. En plus, quand même, on pourrait aujourd'hui très facilement réorganiser la société. Il suffirait même de dire, voilà, Microsoft devient une société d'utilisation à services publics. Qu'est-ce que ça changerait fondamentalement du point de vue de l'économie du système ? À part qu'évidemment, si elle était de services publics, on diffuserait cette technologie gratuitement à tous les pays en voie de développement pour qu'elle se développe plus vite. Parce que pourquoi Microsoft ne le fait pas ? Parce qu'il n'a pas envie d'avoir des concurrents africains ou des concurrents asiatiques. Il veut un pouvoir de monopole. Et l'économie planifiée pourrait libérer cette technologie pour la diffuser à l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, la plupart des problèmes immédiats de l'humanité, on a, comme David l'a dit, les moyens de les résoudre très facilement. La FAO prévoit qu'on sait nourrir 12 milliards d'habitants. Voilà. On sait. On sait nourrir, on sait fournir des logements, on sait fournir des services de santé. Mais évidemment, ce n'est pas le choix qu'a fait le capitalisme parce que lui, en fait, ça n'intéresse pas de développer l'Afrique sauf si l'Afrique a des moyens pour acheter des produits capitalistes. Mais tant qu'elle n'a pas les moyens, ça n'intéresse pas. Elle n'en veut pas aux Africains. C'est juste que ça ne rapporte pas de profit. Et c'est très neutre le capitalisme de ce point de vue-là. Ça cherche à profiter. Et donc, si ça tue des millions de morts, pas de problème. Si on peut vendre aux Africains, tant mieux. Mais pour le moment, en tout cas, on ne diffuse pas la technologie gratuitement. Et à cause de ça, la plupart du monde reste sous-développée. Alors, on pourrait évidemment aujourd'hui organiser la production de manière planifiée. Ce serait beaucoup plus facile à faire qu'avant. Et ça laisserait des possibilités immenses. Je ne sais pas si vous savez, mais on dépense 300 milliards de publicités aux Etats-Unis chaque année. C'est plusieurs fois tous les budgets de la santé et de l'éducation de tous les pays d'Afrique. On dépense 3% du PIB mondial en armement. Et le chiffre est en train de monter depuis la crise. Rien qu'avec ça, on pourrait doubler le PIB de l'Afrique en 5 ans. Donc, moi, j'explique simplement à quoi le système est prêt. en fait, on a quand même un système aujourd'hui qui a des caractères aberrants et irrationnels. Il y a 2,5 millions de personnes qui sont derrière les barreaux aux Etats-Unis. 2,5 millions. Ah oui, il faut revenir à Hitler pour avoir des chiffres pareils. Alors, ces 2 millions sont essentiellement des gens pauvres. Et les prisons aux Etats-Unis, certaines sont des groupes qui sont cotés en bourse. Et ça fait 20 ans que ces valeurs montent très fort puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vont dans ces prisons. Dans ces prisons, les gens travaillent des fois pour 80 cents de l'heure sans protection syndicale. Eh bien, c'est mettre les pauvres au travail sans protection syndicale. Mais est-ce que vous croyez que ça fait une société moins violente, plus harmonieuse, plus développée aux Etats-Unis ? Non, ça fait exactement le contraire. Ça fait des gens plus réactionnaires qui sont plus sécuritaires, qui votent de plus en plus vers les confrontations entre les différents groupes ethniques. Et c'est pas vraiment vers ça qu'on pourrait aller... Je pense que si on ferait une économie planifiée qui partagerait le travail sans perdre le niveau de vie des travailleurs, eh bien, vous n'auriez pas cette misère et vous n'auriez pas ces prisons. Parce que c'est les misères qui font les prisons dans les pays capitalistes. Et on pourrait avoir une société plus libre, plus égalitaire, où les fruits du travail seraient partagés entre les travailleurs, sous le contrôle des travailleurs. Et ce n'est pas techniquement une impossibilité. Moi, je suis quand même frappé en tant que prof d'économie. Je connais mes collègues. Ils ont étudié avec moi. J'ai vu ce qu'ils étaient. Ils n'ont jamais lu Marx. Ils n'ont jamais lu un livre sur l'histoire de l'Union soviétique. Ils connaissent assez peu ce système partenaliste. Ils continuent simplement de dire que ça ne marche pas parce qu'on m'a dit que ça ne marchait pas. Eh bien, ce n'est pas une attitude scientifique. Ce que vous avez par rapport à l'économie planifiée à l'université aujourd'hui, c'est une attitude religieuse. On vous dit que ça ne marche pas et vous le prenez pour argent comptant. Eh bien, je vous conseille de lire sur la révolution russe, sur l'expérience soviétique pour voir ce qui s'est passé par vous-même, pour voir comment ça a pu dégénérer, comment le système a perdu, mais pour voir aussi le potentiel qu'aurait une économie planifiée. Parce qu'il y avait quand même des choses qui sont formidables dans une économie planifiée. Le plein emploi, la possibilité d'avoir des égalités sociales, la possibilité pour les femmes d'avoir plus d'émancipation parce qu'on leur donne des services publics pour les crèches, pour l'éducation. Et donc, ça, l'éducation gratuite, les soins de santé, le plein emploi, c'est une possibilité. On a les moyens technologiques de le faire. On a simplement une poignée de parasitaires qui sont seulement certains, quelques millions de personnes sur 7 milliards qui sont les grands actionnaires et qui n'ont pas intérêt à ce qu'on change de système. Et c'est eux qui bloquent et qui vont dans les paradis fiscaux et que vous en voyez sur les Panama Papers. Eh bien, ils ont le même rôle parasitaire qu'il y avait l'aristocratie à la fin du XVIIIe siècle. Et pour développer les forces productives, il faudra un jour que les travailleurs reprennent le contrôle de la société à ces gens-là pour faire une économie planifiée. Merci. Oui. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long pour permettre le débat avec la salle, mais je voudrais ajouter quelques éléments à ce qui a été dit. Il me semble que la question était est-il possible de planifier à grande échelle ? Et sous-entendu, le marché réussit à le faire. Il réussit à amener un certain développement économique important à partir de ce qu'on a appelé la main invisible du marché. On a expliqué toutes les limites de ce marché. On a expliqué qu'effectivement, la plupart des multinationales qui dominent le monde aujourd'hui sont des monopoles, qui appliquent la planification de manière beaucoup plus rigide et complète que tout ce qu'on a pu écrire sur l'Union soviétique. ce qu'on veut simplement dire par là, c'est que la question, c'est est-ce qu'on va continuer à laisser quelque chose qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire l'économie, dans les mains d'un système qui est complètement anarchique et chaotique ? Et donc, on parle de la science, on a pu, dans le domaine de la physique, de la chimie, de la biologie, maîtriser, l'être humain a pu maîtriser la nature, a pu, en tout cas, découvrir les lois fondamentales de la nature et a pu agir sur cette nature. Et la question, c'est est-ce qu'on va le faire avec le développement social et économique ? Ça, c'est la discussion. Et est-ce qu'on a un problème technologique pour le faire ? Est-ce qu'on a un problème scientifique pour le faire ? Non. On sait le faire. Donc, tous les problèmes qui ont été posés, par exemple, sur la planification de l'Union soviétique, qui était le problème de comment on gère l'offre et la demande, comment on arrive à satisfaire les besoins des gens, comment on gère les stocks, comment on crée l'input et l'output, tout ça peut être géré aujourd'hui, ça peut être géré avec les moyens technologiques. Donc, le problème qui était posé aux ingénieurs russes dans les années 50 et 60 de planification, où ils devaient gérer 10 millions de produits, bon, évidemment, avec du papier et avec une grande bureaucratie, c'était très difficile à gérer. Mais aujourd'hui, les mêmes problèmes, il y a des scientifiques qui l'ont examiné avec un ordinateur à la maison, on sait résoudre ce problème des 10 millions de produits, de voir comment on crée l'input et l'output. On sait le faire. On a les possibilités technologiques de le faire. Aujourd'hui, les besoins des gens qui pourraient servir à la collectivité sont utilisés par les firmes publicitaires. Vous exprimez vos désirs à travers Google, Facebook, etc., c'est-à-dire des acteurs privés qui, eux, vous renvoient alors des publicités. Pourquoi cette technologie n'est pas utilisée pour justement voir quelles sont les demandes des gens, quelle production, de quelle manière on pourrait discuter démocratiquement sur qu'est-ce qu'il faut produire, à quelle fin, pour quels besoins. Donc toutes les technologies sont là pour résoudre des problèmes majeurs. Autre exemple. Vous avez peut-être vu le reportage. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez vous taper ce soir dans Google. Bon, là, il faudra passer par Google, mais cache et investigation sur Lidl. Là, vous voyez comment une entreprise capitaliste aujourd'hui utilise la technologie la plus avancée, non pas pour alléger le travail des travailleurs, mais pour le rendre encore plus terrible que jamais. Aujourd'hui, littéralement, les travailleurs de Lidl sont dirigés par des robots pour leur dire plus vite, plus fort, et après 10 ou 15 ans, sont détruits, détruits. Ils rentrent en maladie. Donc ce reportage, allez le voir, vous allez voir ce que c'est aujourd'hui le capitalisme technologie 4.0. C'est la destruction des travailleurs. Eh bien, avec cette même technologie, on pourrait alléger le travail des travailleurs. On pourrait permettre à ce que le travail soit à la fois agréable, permettre de produire des choses qui sont utiles aux gens et en même temps qui permettent à répondre aux besoins des gens. La même chose avec Uber. Vous avez une technologie où en fait une firme privée capte la connaissance, votre connaissance, votre... la mobilité, la manière dont vous pouvez vous déplacer dans toute la ville, on pourrait, si c'était géré par la collectivité, résoudre beaucoup des problèmes de mobilité. Aujourd'hui, c'est une firme privée qui capte la connaissance collective des gens pour l'utiliser pour son propre profit. On devrait interroger ça et je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent être résolues aujourd'hui si au lieu d'avoir un système qui est basé sur le profit, on partirait d'un système qui part des besoins humains. Et ça, c'est le socialisme. C'est partir et pour arriver à ça, il faut toucher à quelque chose qui est maintenant effectivement le dogme, c'est-à-dire la liberté, la seule liberté que défend Charles Michel au fond, c'est la propriété privée des moyens de production. Si vous osez dire à Charles Michel que peut-être vous voulez vous en prendre au secteur de l'énergie parce que la citation dont on a parlé tout à l'heure de Raoul, c'est parce qu'il s'en prend au secteur de l'énergie électrabelle. Si vous osez poser ce mot tabou, alors là, le parti de la liberté, de la propriété des grands moyens de production, c'est-à-dire le MR, vous dit non, c'est pas possible. Et c'est ce tabou-là qu'il faut briser pour aller et penser à un autre système économique. Et on a besoin de beaucoup, beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Parce que c'est quelque chose où les cerveaux humains, aujourd'hui, si on arrivait à centraliser, à mettre ensemble tous ces cerveaux qui peuvent réfléchir à un monde qui lutte contre cette injustice, on pourrait avancer beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, l'appel que je fais ici, c'est intéressez-vous, développez vos connaissances, mais mettez-les au service des travailleurs et pas au service des cabinets d'avocats d'affaires, des multinationales de la pharmacie, des agences de pubs de marketing. Faites autre chose. Merci. Merci, messieurs, pour ces dernières réponses. Donc, voilà, il est déjà tard. Je propose maintenant de laisser la parole au public pour poser des questions à nos intervenants. Oui, ce que je propose puisqu'on avait prévu un micro, je ne sais pas, maladeur, ce qui n'est visiblement pas le cas. Du coup, je propose d'un peu harmoniser ça, mais il faut juste que chacun parle bien fort. je propose d'abord de prendre une série de 3-4 questions et après, on fera une autre série. Tout au fond, monsieur. Désolé. C'est ça le problème avec les... Tout au fond, et puis, vas-y, vas-y, déjà. Maintenant, oui, moi, j'ai une question vis-à-vis du public qui est ici et du... Je parle plus fort ? Ouais, ouais. Moi, j'ai un question de toi, t'as créé, du style, est-ce que là, vous n'avez pas, disons, un discours un peu anticlérical dans une église dans le sens où est-ce que l'université n'est pas devenu finalement un lieu de superstructure dans le sens où on sent que l'enseignement universitaire a subi, en tout cas au niveau de l'économie, c'est flagrant, le tournoi des années 80 et des Chicago Boys et dans le sens où ici, le public qui est ici est souvent un public privilégié dont les parents ont pu potentiellement payer l'université à leurs enfants et c'est pas nous qui sommes concrètement les plus grands perdants actuellement du système capitaliste. Du coup, quelle est la pertinence actuellement de parler encore dans une université à des étudiants et quel est le potentiel des étudiants à pouvoir être en partenariat vis-à-vis d'une future révolution ou pas ? Est-ce que c'est pas vraiment un mouvement qui doit se faire avec les travailleurs et les travailleuses de manière plus large et que finalement, est-ce qu'il faut quasiment abandonner le verset à ce niveau-là ? des étudiants pour ses parents ? non, je ne sais pas la reproche. Je vous disais parce que... C'est un chiffre. C'est un chiffre. C'est un peu la raison de le dire. Vous disiez tantôt que la technologie permet beaucoup de choses et entre autres le plein emploi. Alors moi, c'est quelque chose qui me dérange assez parce que je me dis qu'en fait, la technologie, elle est plutôt là pour, comment dire, soulager le travailleur. Limite, le remplacer. Et il faudrait pour moi instaurer un système où on pourvoit à l'existence de l'individu même s'il ne travaille pas forcément parce que de toute façon, le plein emploi, ce n'est plus possible. Donc, je vais me donner juste comme vous disiez est-ce qu'on peut revenir au plein emploi ou pas en fait. C'est ça ma question. Une troisième question. Melvin, et après, la seconde salle c'est pour le côté droit là-bas. Oui, vous présentez la société comme une jury entre la classe qui fournit les efforts et ceux qui profitent de ce travail. Mais où est-ce que vous placez les petites moines entreprise ou les impôlantes au sein de ce système ou les placez-vous au niveau de l'économie réunifiée ? Comment est-ce qu'on fait qui veut répondre à la première question d'abord ? Parce que du coup, ce n'était pas pour... Je veux bien répondre, mais... Je commence par la première. Allez, après. Donc, discours anticlérical dans une église. D'abord, je te répondrai par une boutade. Karl Marx vient de la classe privilégiée. Karl Marx était fils de bourgeois. Et si vous avez vu le film du jeune Karl Marx, vous voyez que il y a un... Quand vous êtes jeune et quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas encore choisi votre classe. Vous êtes issu d'une classe, mais vous n'avez pas encore choisi votre classe. Vous pouvez encore le faire. Vous pouvez encore décider de ce que vous allez faire de votre existence. Et le choix qu'a fait le jeune Karl Marx dans le film, ou qu'a fait le fils de patron Friedrich Engels, c'est le choix de dire je me mets du côté des travailleurs. Et dans les universités, il y a une bataille. Il y a une bataille des idées sur... Mais il y a aussi une bataille pour savoir de quel côté les intellectuels vont aller. Et je pense que, oui, c'est les travailleurs qui forment la classe qui peut changer le monde. Mais la question de savoir où les intellectuels et est-ce que les intellectuels vont aider les travailleurs à se libérer, où ils vont se mettre du côté des puissants, c'est une question très importante. C'est une question qu'on a eue avec la révolte des étudiants en 68 où il y a eu toutes sortes de courants. Mais le PTB, par exemple, mais il y a d'autres courants qui sont nés en 68 parce que des étudiants ont décidé d'aller vers les travailleurs. Ils ont été travailler en usine. Ils ont aussi mis leur connaissance au service des travailleurs. Et donc, je te répondrai oui, dans l'université, il y a une bataille, il y a une bataille, mais c'est pas une bataille qui est fixe. C'est pas une... C'est pas une église imprenable, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a des choses qui peuvent changer. Je vais être très court sur cette réponse et permettre à Jean-Christophe qui connaît de l'intérieur l'église. Pardon, l'université. Je suis d'accord avec ce que dit David. Je pense que d'abord, quand on est jeune, on peut effectivement, on a la vie devant soi et on peut faire des choix de vers quelle classe on va aller. Maintenant, il faut aussi savoir une chose. On voit des campagnes de pubs pour que des étudiantes se prostituent pour finir les fins de mois. On voit les chiffres des gens. Il y a un étudiant sur six qui n'a pas les moyens de vivre correctement d'après les derniers chiffres qui sont sortis. Et puis, il ne faut pas se faire d'illusions. Les gens qui travaillaient dans le secteur bancaire il y a 20 ans pensaient qu'ils étaient classe moyenne. Maintenant, ils ont des conditions de travail qui se dégradent très rapidement. Il y a plein de jeunes universitaires qui vont devenir des gens qui vont être sous contrat précaire pendant plusieurs années, qui vont faire des stages non rémunérés. Des gens qui étaient pilotes d'avion de la Sabena, c'était le grand luxe. Maintenant, les salaires à Ryanair et à Bruxelles Airlines, ce n'est plus la même chose. Donc, en période de crise, c'est la mauvaise nouvelle. Si vous pensez que vous allez tous gagner 3 000 euros avec une voiture de fonction, ce n'est pas ce qui va arriver. Donc, je pense que, de toute façon, une grande majorité d'entre vous seront des salariés. qui auront cet intérêt-là. Et même si vous avez les milieux plus privilégiés, vers où va aller la société ? Vers une société plus barbare, plus violente ? Même si vous êtes riche, vous en serez victime. Je veux dire, c'est assez simple. La manière dont est organisée, je dirais, par exemple, l'organisation de l'énergie, avec la manière dont des multinationales pétrolières opèrent au Moyen-Orient, le résultat de ce qu'on fait en Irak, en Libye, en Afghanistan, en mettant des bombes partout, ça revient en Occident. Même les classes riches peuvent en subir les inconséquences, moins que les pauvres d'habitude, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc je pense que, voilà, il y a un intérêt. Alors, pour répondre à monsieur, une économie planifiée a souvent réalisé le plein emploi en Union soviétique, en Cuba, etc. En fait, si on regarde le but pour les marxistes, c'est de libérer l'homme du travail. C'est de faire qu'il puisse s'occuper de ses amis, de sa famille, de la science, d'aller voyager, d'aller visiter, de découvrir le monde et de ne pas être obligé de faire des tâches répétitives sur une chaîne de production, toujours la même chose. Le progrès technologique, il doit servir à diminuer le temps de travail et à le partager de manière égale. Et donc, le but du progrès technologique et de la robotisation, ce serait effectivement de passer une semaine de deux jours, par exemple. Et on pourrait technologiquement le faire avec le plein emploi parce qu'il est complètement fou aujourd'hui qu'il y ait des gens qui se tuent au travail pendant qu'il y a d'autres qui n'ont rien à faire et qui n'ont pas assez d'argent à la fin du mois. Et tout ça pour que des gens aient des niveaux de vie incroyables. Il y a des capitalistes comme Albert Frère qui font 40 000 euros par heure, 24 heures sur 24. Des gens comme Liliane Bettencourt qui partent en vacances avec leur jet privé sur l'île privée en milieu de l'Océan Indien et on a appris qu'elle partait avec son équipe de coiffeuse. Eh bien, c'est pour ça que vous avez des gens qui se tuent dans les usines de L'Oréal au travail. Mais on pourrait faire un système différent où on partagerait le travail et on assurerait le plein emploi parce que justement, le but, ce serait de partager les richesses entre les travailleurs qui contrôleraient la manière dont ce serait produit. Et dans cette logique, les robots et les machines, c'est l'ami des êtres humains. Le progrès technologique, c'est quelque chose de véritablement fantastique si on l'utilise pour partager le travail et faire qu'il y en ait de moins en moins pour la population parce qu'on vit mieux si on ne travaille pas trop. Et effectivement, leur portage sur Lidl ou d'autres portages montreront que ce qu'on a aujourd'hui, c'est une intensification du travail pour une minorité de gens et une majorité qui se retrouve avec des emplois de plus en plus précaires. C'est un système qui va au mur de toute façon. Sur la question, je ne vais pas rajouter par rapport à ce qui a été dit sur la technologie, mais pour répondre à la question de monsieur sur la dualité, sur la place des petits indépendants et des petites et moyennes entreprises, on a fait une analyse dans notre congrès de la solidarité sur la composition de classes, les compositions de classes dans la société. On voit quelque chose de remarquable, c'est que, comme on l'a dit, le nombre de salariés, de gens qui vivent d'un salaire, augmente, en Belgique aussi. Donc la classe des travailleurs est très diversifiée, mais elle augmente. Et dans la classe de ce qu'on va appeler les indépendants, les petits patrons d'entreprise, il y a des choses qui sont très différentes. On met dans le même sac des gens qui sont des faux indépendants. Vous savez qu'il y a maintenant, aujourd'hui, des gens qui font Deliveroo, c'est des indépendants. C'est des indépendants. C'est des faux indépendants. C'est des gens qui travaillent pour le même patron, mais qui ont le statut d'indépendant parce que ça coûte moins cher. Donc ceux-là, ils sont considérés dans les statistiques comme indépendants. Ils ne sont pas indépendants, ils sont des travailleurs. D'autre part, vous avez des indépendants et on voit dans la société capitaliste que ces indépendants et surtout les petites et moyennes entreprises deviennent de plus en plus dépendants des capitalistes, des grandes multinationales. si vous observez les chaînes de production, les grandes chaînes de production, elles ont derrière elles non pas des entreprises indépendantes ou des petites entreprises qui toutes seules font leur business. Non, non. Elles sont des sortes de sous-traitants des grandes entreprises. Et donc, on peut dire que ces petits indépendants, ils ont un choix. Ou bien ils vont se mettre et ils se font absorber par ces multinationales ou ils se mettent dans le giron de ces multinationales ou bien ils font faillite. Et donc, on voit de plus en plus une situation où vous, peut-être, vous l'observez aussi vous-même, les petits commerçants, les garagistes, etc., eh bien ils rejoignent le rang des travailleurs. Ils vont dans cette direction-là. Et les autres deviennent de plus en plus liés à la classe des grands capitalistes. Et donc, ce que Marx a décrit au XIXe siècle, et c'était beaucoup moins vrai à l'époque qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus deux grandes classes qui se forment. Et la classe, on va dire, la classe intermédiaire, c'est une classe qui est de plus en plus dépendante de l'un ou de l'autre, enfin de l'un, le capitaliste, et est menacée de retourner vers l'autre les travailleurs. Et on le voit aujourd'hui, on peut le voir avec le nombre de faillites absolument faramineux, le nombre de faillites en Belgique et dans le reste de la société. Du coup, c'est cool. Il y avait ces trois bras-là qui étaient élevés, monsieur là-bas, le premier devant, et puis, et puis, il y avait un autre... Toi, et après les deux, je ne vous oublie pas pour le troisième round. Allez-y. J'avais dit quoi ? Allez-y, allez-y. Ah oui, oui, putain, oui. Oups. Allez-y, allez-y. Je pense que c'est bien clair. Alors, au niveau de l'impérialisme, c'est un socialisme qui n'est pas paré. Comment aller plus dans la lutte-là ? Vous pouvez dire que l'on met les franges, la malice, la malice, c'est un peu plus. On le voit, mais aussi la démocratie. Mais si le milliard d'oeuf nous crée une île, une ancienne, dans le Pacifique, extrait pour être hors du système des peuples, pour avoir tous leurs avoirs, qu'ils soient sans lois, sans les lois des peuples. On pourrait agir de manière démocratique, là-dessus, puisque ce serait un nouvel État, un État des riches, un État, nous, nous sommes la loi des riches à plus créer. À un moment donné, le sombre, je pense que c'est une expression peut-être, vous allez me dire, c'est plus de l'actualité, mais on parle de dictature pour les terriens, qui veut dire qu'il y a, à un moment donné, la violente. Mais si vous êtes dans cette logique-là, qu'à un moment donné, il y a peut-être 50 millions de personnes qui n'ont pas à faire des choses, physiquement, vous vous souhaitez que vous les avez vraiment de deux filles des quelques millions de personnes que vous avez, plus les parasites qui sont oubliés, dans toutes les expressions, pour y arriver, parce que dans les normes, on ne peut pas y arriver. Question ici. Je vous ai deux questions. Je vous ai dit, je vous ai dit, le fait que, en mai, la révolution du 17, le peuple, aujourd'hui, se pourrait finir, et que, je vous ai dit, c'est un peu de ce qui est le projet de la révolution. Est-ce que, la question serait, est-ce que, vous pensez que le peuple soit tonalier par la fin pour attendre qu'il y ait une révolution ? La crise de l'église est assez forte, mais on n'a pas pu imaginer que, en sorte. Et ma deuxième question, c'est de savoir un peu, en cause des distingues, un mouvement marxiste-soussiste pour essayer de préserver que le passage à une économie planifiée se passe de façon dénotale. Merci. Je suis tout à l'heure dans le train avec un député du Parlement européen, donc un député luxembourgeois, qui est tout simplement, en fait, m'expliquait qu'il a commencé comme boulanger et qu'il s'est retrouvé à la Commission après avoir été directeur de la Chambre des Métiers parce que c'est le voisin de M. Juncker et qu'ils partent en vacances ensemble. Et en fait, c'est une question, c'est une anecdote, je pense qu'il y a des logiques de reproduction des mécanismes capitalistes au sein même des institutions, et même si on a de bonnes idées à nos âges, beaucoup d'entre nous rentreront dans ces institutions et verront leurs idées et leurs idéaux balignées par ces logiques même de reproduction institutionnelle au sein des organes capitalistes. comment faire pour affronter ce problème dans une société de façon plus ou moins démocratique ? Qui veut répondre à la première question ? M. Lefraigny ? Oui, je vais répondre à mon avis un peu aux deux en même temps. Quand on parle de dictature démocratique du prolétariat, c'est-à-dire qu'en fait, les travailleurs prennent directement le contrôle des appareils de production dans les périodes révolutionnaires sans passer spécialement par des lois parlementaires. On parle de démocratique parce qu'ils sont majoritaires et qu'ils soutirent des outils qui font des richesses à la bourgeoisie qui, jusqu'à présent, le tenait. De toute façon, les révolutions, vous savez, les courants révolutionnaires, ils sont toujours minoritaires dans l'histoire. Combien de gens pensaient qu'on allait faire la République en France en 1750 ? Même pas des milliers. Et pourtant, en 1789, ça commençait parce que la société, par son idéologie, par son éducation, ne va pas amener les gens à devenir révolutionnaires. L'université n'est pas spécialement pour vous faire réfléchir, mais pour vous former à servir le système. Et donc, les révolutionnaires sont minoritaires, mais il y a des moments donnés où, justement, en période de crise, les contradictions s'accumulent. Et effectivement, c'est les 20 000 morts par semaine que subissaient les travailleurs russes pendant la première ère mondiale au front en se faisant massacrer dans une guerre absurde qui divisait l'Europe entre zones d'influence capitaliste qu'à un moment donné, les gens ont pensé que la révolution leur donnait plus de chances de survie que le maintien dans le système. D'ailleurs, la révolution russe, elle a commencé parce que des femmes n'arrivaient plus à nourrir leurs enfants et à les manifester. Et puis, la police a commencé à tirer sur les civils. Alors, les soldats, ils n'ont pas laissé faire ça et ils ont attaqué la police. C'est comme ça que la révolution russe a commencé. Puis, une fois qu'ils avaient attaqué la police, s'ils revenaient en arrière, ils étaient fusillés pour mutinerie. Là, on continue. Et c'est comme ça que se fait une révolution. Elle ne se fait pas dans une société harmonieuse où ça se passe bien. Elle se fait lorsque le système est déjà en train de faire des millions de morts et où des gens meurent de faim. Et effectivement, il faudra passer par là. Seulement, ce n'est pas parce qu'on meurt de faim et qu'on a des misères qu'on devient révolutionnaire. On le devient en étant conscient avant et en comprenant le système avant. Sinon, on peut aussi choisir Adolf Hitler. On meurt de faim, on a la moitié des gens qui sont au chômage et on pense qu'en exterminant les Juifs et en allant dominer les pays voisins, on va mieux s'en sortir parce qu'on ne comprend rien. Et donc, je pense que dans les périodes même de transition comme maintenant, qui sont des périodes où la situation va continuer à se dégrader mais on n'est pas encore dans une situation révolutionnaire, le système a encore de la marge. Je ne peux pas dire quand elle aura lieu. Vous savez, Lénine en 1915, quand il donnait des cours à des jeunes étudiants radicaux, étudiants, pas seulement des ouvriers, il allait à Genève dire, voilà, je ne verrai pas la révolution, vous ne la verrez pas non plus de votre vivant, mais vos petits-enfants la verront. 24 mois plus tard, les bolcheviques avaient pris le pouvoir en Russie. Donc, on ne sait jamais quand ça se passe vraiment. Mais il a fallu la première mondiale et l'aggravation des conditions de vie du peuple russe pour que ça ait lieu. et ça ne peut se faire que comme ça. Par contre, si on n'a pas de solution à des moments de crise, si on ne voit pas clairement comment fonctionne le système, eh bien, le système, il trouvera des alternatives plus barbares. Ça s'appelle le fascisme, ça s'appelle le nazisme, ça s'appelle les guerres de religion, ça s'appelle les exterminations ethniques. On l'a vu au Rwanda, on l'a vu en Allemagne nazie, on le voit régulièrement. Les classes dominantes sont même prêtes. Vous savez, la classe bourgeoise allemande, elle a payé les élections d'Hitler en 1932. Elle l'a financée. Et pourtant, elle avait nommé comme représentant du patronat allemand en 1914-1918 un juif, Walter Ratno, à sa tête. Donc elle n'était pas antisémite. Mais elle comprenait qu'Hitler allait écraser les syndicats, les organisations ouvrières, le Parti communiste, le Parti socialiste pour pouvoir imposer une sortie de crise en écrasant les travailleurs et pour pouvoir être protectionniste et prendre des marchés par la guerre. Je pense que... Il ne serait pas arrivé en Union soviétique. et donc il n'aurait jamais eu ce qu'il n'aurait pas du pouvoir, mais il faut aussi... Mais c'est pas... Non, non, mais c'est pas un problème de le dire. C'est juste... Donc il n'y a pas de problème à ce que vous posez une question. Je propose que ça ne devienne pas un ping-pong comme ça. Mais simplement, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, je pense qu'il faut des gens conscients pour que lorsque les crises arriveront, ils sachent où aller. Et ça, c'est votre responsabilité de votre génération. Parce que si vous laissez aller les choses, ce sera des Trump et des Marine Le Pen qui vont de plus en plus avoir le dessus du pavé. Et une fois que vous êtes dans cette logique-là, ça va être de plus en plus barbare. Alors, je vais répondre un peu d'une autre manière à monsieur sur la question de l'île des riches. Il y a l'île de la tentation, mais il y a l'île des riches de monsieur dans le Pacifique. En vous répondant simplement que les riches vivent sur le dos des pauvres. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre dans une île tout seul. La plupart des riches, d'ailleurs, même dans les pays où il y a des milliardaires, parasitaires, vivent avec des gens qui sont à leur service. Donc ils doivent, et c'est ça l'apport de... Quand Marx dit le capitalisme crée une bourgeoisie et la bourgeoisie crée son propre frossoyeur, c'est le prolétariat, les travailleurs. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire que tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Sans richesse, sans travailleurs, il n'y a pas de richesse. Et donc c'est une question extrêmement importante que tu vas toujours avoir... Vous allez toujours avoir en face de vous les plus riches, etc. Et donc l'idée qu'ils peuvent s'évaporer, qu'ils peuvent partir dans des îles... Non, le capital réel, ce qui permet la production, c'est des entreprises. Elles ne sont pas dans l'île de Mans, elles ne sont pas dans les îles Caïmans. Oui, là, ils planquent leur fric. Mais ce fric ne vaut rien si à un moment donné, il ne sert pas à prendre possession d'un certain nombre d'entreprises qui produisent des richesses réelles. Donc ça, c'est important parce que sinon, on crée et le capitalisme crée son propre mythe. Ah oui, oui, on peut échapper et l'argent peut s'échapper et on sera de toute façon imprenable. Donc ce côté d'invincibilité, c'est quelque chose qui est très fort parmi la pensée dominante aujourd'hui. Pour revenir alors à la question de comment on s'y prend, je pense qu'on ne peut pas déterminer ici comment ça va se passer. On ne décrète pas un changement, un bouleversement majeur qui va du capitalisme au socialisme. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un parti, ce n'est pas une organisation qui le décrète. Ce sont effectivement des circonstances historiques, c'est le développement historique. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise majeure dans le capitalisme, qu'on est de nouveau confronté à quelque chose qui a des similitudes à la période d'avant la Première Guerre mondiale, où il y a des blocs qui s'opposent, où il y a une crise profonde du système, où il y a des inégalités jamais vues et où il y a des nouveaux défis qu'on n'a même encore jamais vus qui s'appellent, notamment les défis climatiques. Donc par rapport à ça, on va vers un moment où on aura des grands bouleversements. Comment ces bouleversements vont se faire ? C'est une vraie question et effectivement, on aura de plus en plus cette équation, soit l'autoritarisme, c'est ce que nous propose l'Union européenne aujourd'hui, soit on va retourner vers le nationalisme de Le Pen, AFD, etc., soit il faudra effectivement avoir une autre démarche qui va aller au-delà des schémas qui sont créés aujourd'hui. Et aujourd'hui, la crise des partis traditionnels, en partie des partis de la social-démocratie, c'est qu'ils ne voient pas ce changement. C'est qu'effectivement, ils veulent faire croire aux gens qu'on peut retourner à un capitalisme régulier. Non, on va devoir affronter des grands bouleversements et effectivement, il faudra en être conscient et pas simplement attendre que ça se passe. Maintenant, pour la question du faut-il attendre ? C'était la question tout à l'heure. Oui, est-ce qu'il faut attendre que les gens crèvent de faim ? Non, il ne faut pas attendre. Il faut commencer à se battre. Il faut dès maintenant développer les combats parce que ce sont ces combats-là, c'est la conscience avec laquelle on mène des combats sociaux aujourd'hui qui crée la conscience des travailleurs. Le fait qu'il y ait eu à certains endroits des victoires pour le mouvement ouvrier et à d'autres endroits des défaites, c'est lié à la conscience des travailleurs. C'est lié à leur organisation. C'est lié à leur capacité à affronter les défis devant lesquels ils sont. Quand on affronte une multinationale, il y a des endroits où il y a des usines, où il y a des fermetures, où il n'y a pas de lutte. Il y a d'autres usines exactement la même chose où il y a des luttes. C'est lié à une organisation. C'est lié au fait qu'il y a des syndicats ou des organisations sociales qui arrivent à développer à un moment donné une lutte sociale. Et donc, c'est très important par rapport à tous les changements qui nous attendent de développer cet aspect conscient. L'être humain n'est pas quelqu'un de passif. Il doit pouvoir agir sur le réel. Et donc, on veut développer cette question-là. Alors, la question du boulanger de M. Juncker, enfin, du boulanger, l'ami de M. Juncker, et la possibilité... Oui, tu poses une vraie question. C'est... Et je pense que les gens qui ont eu l'expérience d'être à l'université et d'après voir la carrière de leurs camarades de classe, c'est mon cas, je l'ai vu, c'est effectivement une question de choix que vous faites. Vous pouvez faire un choix. Effectivement, est-ce que vous devenez l'ami du fils de Charles Michel ? Et vous devenez alors... Parce que visiblement, ça se reproduit en fonction des générations. Et vous allez pouvoir avoir un bon poste politique ou est-ce que vous faites l'ami du petit-fils d'Albert Frère ? Oui, ça, c'est un choix que vous faites. Vous pouvez choisir de mettre votre connaissance à d'autres projets, à des projets sociaux, à des projets à vous engager dans des syndicats, dans des services d'études. Merci, venez, vous êtes bienvenus. Dans aussi des projets sociaux, des médecins qui servent le peuple, des avocats qui défendent les réfugiés, des enseignants qui vont dans les quartiers populaires, tout ça, c'est d'autres choix que vous pouvez faire. Et donc, oui, tous les gens que j'ai connus qui m'ont dit je vais aller dans l'institution A ou l'institution B et tu sais, je suis très malin, je vais la transformer, les plus honnêtes reviennent vers moi en disant j'ai un burn-out parce que j'ai essayé de le changer. C'est pas possible. La machine administrative de l'État, par exemple, je connais un ami qui a essayé de faire ça pendant 10 ans, changer la manière dont l'administration fonctionnait, donner des droits aux gens, il s'est planté. Vous devez construire une organisation, vous devez construire un collectif et à ce moment-là, vous pouvez vous engager et affronter ces machines qui peuvent vous broyer sinon complètement. Oui, moi aussi, je vais répondre à la question de la démeric. Je pense que, même si vous choisissez par un travail spécialement social, je veux dire, le jour où il faudra faire des grandes grèves pour simplement empêcher la situation de se dégrader ou même le jour où il y aura des situations révolutionnaires, mais il faudra qu'il y ait des gens qui soient convaincus de renverser le système dans les télécoms, dans les banques, même dans les usines d'armement, même dans la métallurgie, dans les raffineries de pétrole parce que c'est comme ça qu'on bloque l'économie. Et donc, pour moi, ce qui compte, c'est de se former précisément, de savoir pourquoi on fait de la politique, savoir quel camp on choisit si on est du côté du capitalisme et des travailleurs et quand on connaît bien l'analyse de l'histoire, eh bien, on arrive finalement à lutter à ces tendances. Moi, je connais des gars qui travaillent dans des usines d'armement et qui ont fait des grèves communistes dans des usines d'armement. Et c'est important qu'il y en ait parce que ces gars-là, ils vont être déterminants dans les périodes où ça bouge parce qu'en fait, fondamentalement, ce qu'il faut, c'est des salariés conscients qui soient capables de bloquer le système et donc, quelle que soit votre carrière, si vous avez des idées bien construites, rationnelles, logiques sur le capitalisme et que vous regardez bien l'histoire et que vous êtes convaincus que ce système n'est pas viable et que l'analyse proposée par Karl Marx, par Friedrich Engels, c'est plus logique et qu'il faut renverser le capitalisme, eh bien, peu importe où vous travaillez. L'important, c'est que vous soyez militant et que vous en discutiez autour de vous pour éveiller la conscience des autres travailleurs et de la population du fait que ce système est absurde et qu'il doit être renversé. Et donc, vous pouvez faire ça partout, quel que soit votre lieu de travail, quel que soit votre quartier et même quel que soit votre milieu social. Mais ce qui importe, c'est de choisir son camp si on est dans le camp des travailleurs ou le camp des capitalistes. Voilà. Merci. Vu l'heure, en fait, vu qu'on voulait terminer plus ou moins vers 21h, on va encore prendre juste deux questions vu que les deux intervenants répondent à chaque fois. On avait une question là et au fond... Non, non, non. T'as déjà... Non, non, il n'a pas posé sa question. C'est bon, hop. Deux et monsieur. Allez, hop. Trois. Vas-y, ouais. Ma question, c'est pour le professeur. Je trouvais ça vraiment génial que vous rendiez justice à l'économie dirigée à l'UFSS. Et vous voyez un peu que vous avez des bons côtés. Maintenant, j'aimerais bien que vous nous exposiez et peut-être les inconvénients pour un système pareil pour qu'on puisse partir de cela et améliorer le système. Allez-y, posez-moi. Merci. Bonsoir. Vu que la conférence est sur l'actualité du marxisme, je voulais vraiment vous poser une question sur l'actualité. Vous vous dites que la révolution, ça ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas vraiment déjà des gros problèmes qui sont là, que les populations sont prêtes à faire la révolution. Donc, on est d'accord que ce n'est vraiment pas le cas ici en Europe pour l'instant, que climatiquement, ça va d'abord péter partout dans le monde avant que nous, on fasse toucher. Donc, ça prendra du temps. Donc, à votre avis, maintenant, à moyen terme, qu'est-ce que la gauche peut faire en Europe ? On a l'impression que l'Union européenne verrouille tout. Il y en a qui essayent, ça ne marche pas. Il y en a qui ont trouvé une autre Europe parce que c'est plausible. Il y en a qui disent qu'aucun paix ne peut ne pas être l'euro parce que c'est plausible. Donc, voilà, à moyen terme, comment est-ce que vous voyez l'évolution ? À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour faire évoluer les choses ? La dernière, monsieur, est-ce qu'on peut plus ? Non. Oui, monsieur. C'est un bon, je vous remercie. C'est contre le modèle des pays qui ont arrivé à l'URSS. Toutes les techniques que vous avez soulignées concernant le capitalisme, je sais qu'on prend sur la même chose concernant l'URSS. Il y a eu un immédiatisme, il y a eu ce genre de justice, etc. Il y a aussi de l'obligation sociale pour savoir que l'URSS a adopté des travailleurs des pays faits contre l'URSS, comme ça, l'URSS pourrait avoir une place laborieuse qui est l'extrême à l'échelle. L'URSS, c'était quoi ? C'était un système, c'était un système qui était validé de la majorité des travailleurs. Si c'est ça votre... La vie, je vous remercie, je crois que... Et le problème avec le système de planification, le problème, en fait, ça, vous n'y répondez pas, en fait, vous dites simplement que c'est de... Ça, ça gêne par le choix des travailleurs, et ça, ça ne veut rien dire, en fait. Qui va créer les ficelles ? Est-ce que ça s'agit de centralisme démocratique ? Parce qu'il n'y a rien avant de créer démocratie. Je ne sais pas comment vous croire. Est-ce que vous avez une question qui ? Qui va décider comment la planification dans ce pays ? Qui va créer les ficelles ? Parce que si c'est pour changer, si c'est pour changer, c'est une impact pour capitalisme, un impact pour collectivistes, le travailleur, il a toujours les mettre dans eux, s'il y aura toujours la même envie, s'il y aura toujours à son offre, c'est pas ça. Donc, je peux... Monsieur, on a compris la question, je pense. Donc, il faut que... On le tire à l'heure, donc. Allez-y. Bon, alors, je vais un peu répondre à la question, parce que vos deux questions se posent un peu. Bon, là, effectivement, on n'est pas exactement de la même tradition marxiste, David et moi. moi, j'ai une analyse plus trotskiste, même tout à fait trotskiste, c'est-à-dire que je pense que l'économie de l'Union soviétique a montré des possibilités. Maintenant, très rapidement, en Union soviétique, il y a effectivement une couche bureaucratique privilégiée qui a pris le contrôle de l'appareil d'État et qui a retiré le pouvoir aux travailleurs. Alors, cette couche bureaucratique, elle vivait quand même pas comme des milliardaires capitalistes. Elle vivait comme des petits médecins et même des petits avocats. Si je regarde, donc, les écarts de salaire à l'aide de 1 à 10 dans un système capitaliste, ils font de 1 à 20 000. Donc, c'est quand même pas tout à fait le même niveau d'inégalité sociale. Mais effectivement, il y avait des privilèges d'une bureaucratie et bien plus grave même que les inégalités, c'était qu'effectivement, les travailleurs n'avaient pas grand-chose à dire dans le système. Mais ça, justement, ça provient à la fois de la condition arriérée de l'Union soviétique parce qu'il y avait peu de classes ouvrières conscientes qui savaient se battre. Beaucoup de ces classes ouvrières étaient morts pendant la guerre civile russe dans les éléments les plus conscients. Et il faut comprendre aussi qu'il y avait une vieille bureaucratie d'État de Saris qui existait et qui s'est réadaptée, qui s'est rentrée dans le système et qui est restée dans l'appareil d'État. Et je pense que d'ailleurs pour trancher ça, il faut lire sur l'histoire de l'Union soviétique dans le détail. Et cette bureaucratie a finalement confisqué la révolution des travailleurs dans les années 30. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des différentiels de salaire parce que du temps de Lénine, un membre du parti même au Politburo ne pouvait pas gagner plus qu'un ouvrier qualifié. C'est Staline qui a changé ça en 1929-1930. Alors pour éviter que ça arrive, moi je suis assez optimiste à plusieurs points de vue. D'abord, la classe ouvrière est plus nombreuse et plus politisée. Elle a plus de capacité de connaissance aujourd'hui que ne l'avait dans la Russie arrérée de 1917. Et je pense que ce qui est la meilleure garantie que ce soit les travailleurs qui contrôlent la production, ce n'est pas de faire un système parlementaire ou pas parlementaire, c'est essentiellement la capacité des travailleurs d'être conscients, de savoir faire des grèves, de savoir utiliser leurs forces pour contrôler les dérives bureaucratiques éventuellement du système. Et plus la classe ouvrière sera combative et consciente, plus elle sera capable d'assurer qu'il n'y ait pas une couche parasitaire qui capture ce système-là. Et c'est une première tentative. Et là, je suis d'accord avec David. Les premières tentatives du capitalisme républicain, ça a été Cromwell, c'était une dictature militaire abominable et même pour le capitalisme, ça n'a pas fonctionné. Robespierre, c'était quand même aussi la terreur. puis il y a eu Napoléon. Mais néanmoins, progressivement, le capitalisme a su triompher du féodalisme. Moi, je pense que l'URSS, c'est une expérience, c'est une première expérience que le capitalisme va créer d'autres occasions de transformer cette société et qu'on peut beaucoup apprendre en voyant justement l'analyse de ce qui s'est passé dans la révolution russe. Alors moi, je suis trotskiste, je pense que la révolution de Trotsky explique bien cette situation. Bon, David ne sera pas d'accord avec moi peut-être là-dessus. Mais de toute façon, on ne peut pas faire l'économie d'étudier la révolution russe, la révolution chinoise, la révolution cubaine pour se positionner. Parce que ce n'est pas de l'histoire, c'est savoir quel type de société on veut dans le futur. Si on renverse le capitalisme et qu'on est responsable, il faut se baser sur l'histoire des luttes du mouvement ouvrier, l'histoire des révolutions pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, les erreurs et pour pouvoir y remédier. Parce que moi, je pense quand même que c'est possible de faire une économie planifiée, démocratique, sous le contrôle des travailleurs. Je pense que ce n'est pas du tout impossible. Mais effectivement, je ne suis pas pour avoir un patron bureaucrate qui remplacerait le patron capitaliste. Et ce n'était pas l'idée de Lénine, ni l'idée de Rosa Luxembourg, ni l'idée de Trotsky pour moi. Et voilà pourquoi je fais plutôt partie de ce courant-là. Mais je suis très optimiste. Je pense que les conditions technologiques sont bien meilleures et que le niveau de conscientisation des travailleurs peut être bien plus élevé qu'à l'époque et que donc, il y aura des contre-pouvoirs importants pour empêcher une bureaucratie d'émerger. Mais il ne faut pas croire ce que je dis. Il faut lire sur l'histoire des révolutions. Et il faut bien voir les expériences du passé. Ce n'est pas simplement de l'histoire. C'est savoir quel type de société vous voulez à la place du capitalisme. Parce que c'est irresponsable de dire je veux changer le système mais je ne vais pas regarder ce qui s'est passé le siècle passé quand d'autres gens l'ont fait. Eh bien, lisez sur la commune de Paris, lisez sur la révolution russe, lisez sur la révolution chinoise et lisez les différents courants et comment ils en discutent. Voilà. Alors, je répondrai dans le temps qui m'est imparti de manière très brève. Je pense qu'il y a d'un côté, pour ma part, l'Union soviétique Cuba et tous ces pays-là, pour moi, il n'y a aucun modèle. Je pense qu'on doit réfléchir et on doit faire une analyse chaque fois, pays par pays, quelles sont les conditions et qu'est-ce qu'on en tire comme leçon générale. Cet exercice, on l'a fait et on en a tiré surtout des leçons pour l'avenir. Parce que je pense que d'un côté, oui, il faut faire une analyse du passé, il faut voir ce qu'il y avait comme manquement et il faut le faire avec la conscience d'abord que cette égalité de dire simplement « Ah tiens, il y avait un patron capitaliste et puis c'est devenu un patron collectiviste. » Non. Aujourd'hui, aujourd'hui, le libre marché, soi-disant le libre marché, le capitalisme, les monopoles, vous ne décidez de rien. Vous n'êtes consulté sur rien du tout. Rien du tout. Sur les choses les plus essentielles de votre vie, sur ce qu'on va produire, on ne vous demande pas votre avis. Même dans l'Union soviétique, avec tous les défauts qu'elle avait, il y avait plus d'implications des travailleurs que sous le capitalisme aujourd'hui. Plus. Oui. Plus. Plus de discussions sur ce qu'on faisait et vers où on voulait aller. Sinon, ce système attaqué par partout n'aurait pas réussi. Ça, c'est une chose. On peut passer toute une soirée pour discuter là-dessus. Mais pour ma part, moi, je ne trouve pas ça le plus important parce que, pour répondre à la question de M. en haut, bien sûr, il y a plein d'erreurs, il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. C'est normal, c'est une première tentative. Il faut les examiner avec lucidité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit tout ce qui s'est passé est bien. Pas du tout. Je trouve qu'il faut regarder au niveau de l'économie. On a eu des problèmes économiques importants en Union soviétique quand on est passé d'une économie extensive à une économie intensive. Donc, la discussion de comment on arrive une fois qu'on a construit un appareil industriel, comment on continue à le développer, et comment on développe les technologies. On a eu des problèmes importants au niveau de l'implication des travailleurs. Donc, effectivement, comment on arrive à avoir une planification qui implique les gens et qui les amène à aller plus loin. Et on a eu aussi des questions qui ont trait à l'organisation des travailleurs, le parti, mais aussi les syndicats, etc. Tout ça, ça doit être analysé. Évidemment. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire que tout ça est bien. Mais d'autre part, il y a aussi des choses qui sont nouvelles. On est au XXIe siècle aujourd'hui. Il y a des choses qui sont d'autres des problèmes. On a parlé du climat, on a parlé de la révolution technologique, on a parlé de toute une série de problèmes nouveaux qui doivent être ajoutés à ce logiciel. Et quand nous appelons le socialisme 2.0, c'est pour dire, d'un côté, il faut partir de l'expérience du socialisme 1.0, oui, et en même temps, il ne faut pas le reproduire tel qu'il a été parce que sinon, on aura à la sortie le même type, on aura le même type d'échec. Donc, on doit faire les deux. Ça, c'est notre vision des choses. Et pour répondre alors à la question sur qu'est-ce qu'on fait en attendant, donc, je crois que c'est pas... J'ai essayé de l'expliquer, mais donc, je vais conclure là-dessus parce que ça me semble très important. On n'est pas, nous, en train d'attendre un grand soir. parce que ça, c'est un peu l'image notamment du Parti Socialiste qui dit, vous voyez, ces gens, ils attendent le grand soir et en attendant, les gens sont en train de crever, nous, on va les aider. Non, non, nous, ce que nous disons, c'est que nous articulons deux choses. Nous articulons une lutte pour une autre société, c'est la perspective que nous donnons à notre lutte et en même temps, nous nous battons au quotidien. Marx, il a défendu et la perspective du socialisme et le fait qu'il fallait se battre pour des augmentations de salaires, qu'il fallait arracher une partie de la plus-value des capitalistes et la reprendre vers les travailleurs. Il a défendu avec Engels aussi le slogan central de la journée des huit heures. C'est Engels qui, avec la deuxième internationale, lance l'idée de la journée des huit heures. Donc, je veux dire, vous devez articuler les deux. Donc, les sociodémocrates qui vous disent, vous allez, on va faire le socialisme du possible, c'est-à-dire le truc qu'on peut faire cinq minutes plus tard, ça va conduire à la défaite, vous allez avoir les reculs qu'on a connus maintenant. Ça ne va pas marcher. Si vous voyez uniquement l'horizon et vous dites, on va attendre que ça se passe, ça, évidemment, on peut encore attendre longtemps. Nous, on articule les deux. Nous, on défend qu'il faut articuler une perspective d'un autre système et par rapport à ça, déjà avancer des revendications qui vont dans ce sens-là, qui permettent de conscientiser les travailleurs vers ça. Et donc, pour la question de l'Europe que tu poses, je pense qu'on est devant une situation où on va avoir beaucoup d'expérience. On a parlé tout à l'heure de Syriza. Donc, Syriza était un échec. Mais je pense que les travailleurs, les peuples vont faire ce genre d'expérience parce qu'on cherche souvent la voie la plus facile. On se dit, tiens, par les élections, ça peut aller. On va mettre Syriza, ils ont un programme anti-austérité, ça va marcher. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que quand on est au gouvernement, on n'a pas le pouvoir. On constate qu'il y a les multinationales, on constate qu'il y a les banques, on constate qu'il y a l'administration, on constate qu'il y a l'Union européenne. Et si on n'a pas préparé les gens par rapport à ça, si on n'a pas développé les luttes par rapport à ça, on finit par capituler et par appliquer le programme d'austérité. Et je crois qu'on va devant, en Europe, des expériences différentes où chaque fois on va devoir apprendre ce genre de choses pour pouvoir dire qu'on ne le fait pas. Et quand le PTB dit qu'il ne va pas aller au gouvernement tout de suite dès que le Parti socialiste et Écolo va lui proposer deux sièges ministériels et trois cacahuètes, il dit ça parce qu'il sait et il essaie d'expliquer l'expérience qu'il y a eu dans d'autres pays que le gouverner, aller au gouvernement, ce n'est pas le pouvoir. Vous devez pouvoir changer beaucoup plus qu'avoir 30%, 20% ou 15% en élection. vous devez changer des rapports de force parce que le vrai pouvoir, il n'est pas chez Charles Michel, il est chez ceux qui sont derrière lui, ceux qui écrivent les lois, chez Mme Bertrand, la chef de cabinet de Reinders, fille du plus grand, d'un des plus grands milliardaires belges, chez les gens d'Electrabel qui dictent les lois de l'énergie de Mme Marguem, ce sont eux les experts, chez les services de police qui eux-mêmes développent les appareils de répression et ce n'est pas les ministres et les gouvernements qui déterminent ça. Donc par rapport à ça, on va devoir avoir des expériences, des luttes, des combats partiels, qui ne vont pas changer tout, on n'a pas d'illusion là-dessus, mais qui vont permettre d'avancer. Et ça, c'est notre perspective qu'on veut donner. Donc nous, on ne défend pas le grand soir dans 1 000 ans, ni dans 100 ans, ni dans 50 ans, et en même temps, on défend aussi qu'il faut des revendications immédiates. Et c'est aussi la meilleure manière de pouvoir défendre les travailleurs au quotidien. C'est ce qu'on a vu lorsque le mouvement social était le plus fort en Europe, il a obtenu aussi les plus grandes concessions du patronat. Et donc on doit avoir les deux et c'est à ça qu'on travaille avec notre parti. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc il est temps maintenant de clôturer cette soirée. je vais un peu essayer d'apporter quand même une synthèse. Une synthèse, on a eu beaucoup d'échanges ici qui étaient assez riches sur le fait qu'on vivait dans un monde en crise, une crise qui était liée structurellement au capitalisme, capitalisme qui crée des inégalités, qui crée la guerre, qui se nourrit du racisme pour diviser les gens et pour créer plus de profits. Une crise qui maintenant se voit ajouter une crise climatique qui menace l'humanité, ça, ça a été dit. et en même temps, une crise climatique qu'on ne pourra pas résoudre dans le cadre actuel d'un système où ce qui fait tourner l'économie, c'est le profit et le profit pour quelques-uns et pas pour tout le monde. Dans ce cadre-là, des expériences socialistes ont été avancées, expériences socialistes qui, d'après l'histoire et le matérialisme historique, prouvent que ça prend du temps à être mis en place. Donc ça, je vais rebondir sur ce qui a été dit de s'informer, d'étudier, aussi de confronter ce qu'on nous dit en histoire économique. Donc, petite anecdote, quand j'ai présenté cette conférence à des bacs 1 en Sciences Po il y a quelques jours, le prof terminait son cours en disant que la colonisation n'a pas été faite dans l'intérêt des capitalistes occidentaux. Donc, voilà, comme quoi, même à l'UNIF, avec plein de diplômes et un CV kilométrique, on peut dire n'importe quoi. Donc, voilà, de se renseigner pour essayer de comprendre le monde, à voir cette démarche de Marx et d'Engels comprendre le monde mais le comprendre pour le changer avec une perspective à long terme mais concrètement maintenant et ça commence dans nos amphithéâtres par convaincre les étudiants que se rassembler c'est possible, rassembler pour s'organiser et gagner des luttes concrètes pour un enseignement plus accessible. Donc, ça a été dit mais récemment maintenant le mouvement étudiant est attaqué de toutes parts par des dirigeants à l'échelle européenne et locale qui disent qu'il faut un enseignement plus élitiste, un enseignement où on va chercher dans la poche des gens le fait qu'ils doivent payer eux-mêmes le minerval. Tout ça, ça va rendre l'enseignement plus une ambiance encore plus bourgeoise j'ai envie d'utiliser le terme. Face à ça, il faut défendre un enseignement accessible à tout le monde y compris à la classe des travailleurs. Ça, c'est typiquement des luttes concrètes qu'on doit développer maintenant collectivement avec le mouvement étudiant je vais remercier tout le monde pour votre présence encore plusieurs choses parce que j'ai le micro du coup je me permets par rapport à la question du paradigme du changement de paradigme de la stratégie du changement on organise une conférence lundi 4 décembre avec Raoul Deboe et Olivier Bonfond poser la question du rôle des partis du rôle des syndicats du mouvement social là-dedans n'hésitez pas à venir c'est ici même heure même chaîne donc le lundi 18h30 Montesquieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...